Salut à tout le monde, salut Lily, Eddy, Nahuel, iPhone. iPhone, salut à tous. Mais qui es-tu iPhone ? Vous pouvez nous conformer si vous vous entendez bien dans le chat. Vous pouvez ouvrir la petite fenêtre de chat, vous avez l'icône en bas de votre écran en forme de bulle de discussion. En attendant, moi j'ai fait le plein de caféine. Chanceux, je ne suis pas autorisé à avoir du café. Moi non plus, mais je suis heureux à ce truc-là. Mon corps a certains aliments qui refusent. Il te refuse le café. Moi il m'a dit, pareil, deux coups par jour. Déjà au début il m'a dit non plus de café, je lui ai dit ce qu'on peut négocier. Il m'a dit une tasse par jour, je lui ai dit ça va être compliqué. Il m'a dit tu bois combien par jour normalement ? Je lui ai dit 5 dans les pires, tu vois dans les jours où je suis le plus léger et 10 dans les jours en brammeau. Ah ouais, 10. Je carbure au café. Je ne sais pas s'il y en a qui carburent comme ça aussi. Salut, bonjour à tous. Salut Eddy. Je vois qu'il y a Eddy qui utilise le chat. Tu vois qu'on peut utiliser le chat. Yes. On va attendre qu'il y ait du monde qui rejoigne sur Zoom. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude. Oui, ou qui installent Zoom peut-être. Normalement, il n'y a pas besoin d'installer. Est-ce que vous avez besoin d'installer Zoom ou pas dans le chat ? Il n'y a pas besoin d'installer, mais tu as quand même la petite pop-up sur le navigateur qui te dit que tu peux le faire si tu veux. Oui, oui. En tout cas, c'est une bonne expérience. Ça va être convivial. C'est un appel en fait littéralement qu'on fait. Et vous allez avoir de la valeur comme si on faisait un peu un audit de la situation générale en e-commerce avec ce qui se passe aujourd'hui, les chiffres réalisés aujourd'hui en temps réel. À quoi vous attendre aussi ? Quelles sont les réalités du marché ? Ça, vous allez voir dans cet appel. Oui, et puis tu vas nous parler un petit peu de toi aussi. de savoir comment tu en es arrivé là et comment tu en es arrivé à créer cette solution aussi. C'est intéressant. Oh, il y a du parcours. Je vais vous en parler. Je vais essayer de ne pas être trop ennuyant. Il n'y a pas de risque, ça va. Tu as plein de choses à enseigner. Ça, c'est cool. Je vais faire de mon mieux. Le but de toute façon, c'est que vous ressortiez de cet appel avec un maximum de valeur, de clarté sur la situation actuelle en e-commerce, sur le business en ligne de manière générale, parce qu'on va ouvrir sur deux, trois petites choses, les opportunités qu'il y a aujourd'hui et qu'est-ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour lancer votre propre business, soit e-commerce, soit en e-commerce. Vous savez que j'ai tendance à montrer l'exemple et à faire les choses avant de vous les proposer. J'ai déjà, moi, une boutique e-commerce qui est en cours de création, enfin en cours de finalisation, parce qu'on a quasiment terminé. Et je suis passé donc par Axel et par ses services pour avoir une boutique qui performe. Et je vais avoir une boutique qui déchire, les gars. Quand je vais vous la partager, vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer. Je vais devenir numéro un mondial en deux jours. Ça, j'ai mis un doute, mais on a fait le mieux. Salut à tous, salut à tous. Hello, Nawel. Écoute, on va bien et toi ? La forme, la forme. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on a l'occasion, l'opportunité de découvrir plein de choses avec les business sur le web et en fonction des business, on a plus ou moins des contraintes. Et d'habitude, je vous propose toujours de commencer par l'affiliation parce que ça permet de démarrer sans budget, sans connaissance technique, etc. Mais le gros avantage, c'est qu'Axel a développé une méthode et un outil qui permettent de faire la même chose avec du e-commerce. et e-commerce, les capacités en termes de chiffre d'affaires sont beaucoup plus énormes qu'avec de l'affiliation quand on démarre de zéro. Donc, on va en parler. Oui. Il y a des choses à faire. Tac, tac, tac. Je crois qu'il fait chaud un petit peu partout, Nawel. Quoique, aujourd'hui, j'ai de la chance. Je suis un petit peu gris. Gris ? Moi, je suis... Attends, je vais monter rapidement. Je fais ça en live. J'ai une chambre vite fait comme ça. Oui, effectivement, c'est gris. Oui, c'est gris. Non, c'est gris. C'est vraiment gris, pour le coup. Pour ceux qui connaissent la Thaïlande, c'est vraiment, vraiment gris aujourd'hui. Ce n'est pas une blague. Mais je crois que c'était la saison des pluies en ce moment en Thaïlande. Oui, c'est ça. Mais là, tu vois, aujourd'hui, il n'a pas plu. Oui. Il n'a pas plu. Je pense que sur Bangkok, il pleut quand même tous les jours. Là, j'ai pris juste deux jours en dehors de Bangkok. Hop. Et puis après, on va attaquer dans quelques instants. Je vais vous montrer du live. Je vais vous montrer du chiffre en live et je vais vous parler en direct de comment ça se passe au niveau de l'e-com. Si vous voulez faire du chiffre, en fait, pour de vrai. Est-ce que je vends des sites e-commerce ? On a des prestations où on fait des sites. Il y a plusieurs choses qu'on fait. Je vais vous parler de... Le gros avantage, c'est que tu es complet. Tu peux maîtriser le process à 360. Donc, oui, effectivement, c'est possible. Mais écoutez bien ce qu'il va vous raconter et vous allez voir. On va développer un bel écosystème. Oui. Je crois que je ne t'ai même pas encore tout dit sur l'écosystème, mais je vais en parler un peu. Oui, c'est bien. Moi aussi, je vais découvrir des choses. Je pense que j'ai deux, trois petits trucs à partager. Bon, alors, je vais juste récupérer l'accès à une des boutiques qu'on a reprise. Tac, tac, tac. Il y a littéralement deux jours qu'on va scaler. OK. Et je vais vous montrer les chiffres en partant de zéro. Donc, zéro complet. Comment est-ce que ça se passe ? La réflexion derrière tout ça. Donc là, je vois qu'on est une petite dizaine. Bon, ce n'est pas les plus gros événements qu'on ait faits, mais peu importe qu'on soit 10, 100, 1000, 10 000, 50 000, la valeur restera la même. Et à chaque fois qu'on fait un événement en direct, je pense que c'est la même chose pour toi, Gabriel. Eh bien, il n'y a personne qui perd du temps. Tout le monde ressort avec des informations inédites qui vont vous permettre justement d'avancer, et de faire de très belles choses de votre côté. Alors, tac. Je vais me connaître rapidement. Sur le shop. Je vous conseille de rester jusqu'au bout. Il y a des petites surprises. Moi, je dis ça. Tu as le droit. J'ai le droit de le dire. J'ai le droit de le dire. Donc, effectivement, on est une petite dizaine. C'est dû aussi un petit peu à l'horaire. J'imagine que beaucoup sont encore en train de travailler et attendent de recevoir le replay. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu une grosse vague de e-commerce il y a quelques années, ce qui concerne le dropshipping. Et on a eu beaucoup d'acteurs qui ont profité de cette vague pour proposer à peu près n'importe quoi en termes de stratégie de vente. ce qui fait qu'ils n'ont pas pu perdurer, qu'ils se sont plantés ou qu'ils n'ont tout simplement pas généré le moindre euro. Aujourd'hui, Axel, lui, il a une relation avec le e-commerce qui est plus saine, beaucoup plus saine. Et surtout, ça fait un moment qu'il est dans le milieu et qu'on ne peut pas faire un coup et partir avec la caisse. Donc, je vous conseille vraiment d'écouter sa stratégie parce que si vous voulez créer quelque chose de pérenne, de solide, c'est pour moi le meilleur acteur en ce moment pour démarrer un business qui performe et surtout ne pas être ennuyé légalement derrière ou avec des clients qui vous poseraient des questions éthiques auxquelles vous ne sauriez pas répondre. Yes. Là, tu me fais mousser. Tu me fais mousser. Je n'aurais pas accepté de travailler avec toi si tu n'étais pas clean et si tu n'avais pas toutes les compétences pour ça. Là, il va falloir que je mette le paquet. Attention. De toute façon, vous avez vu, je le presse comme un citron expert pour qu'il vous donne le maximum. Bon, je vais devoir me chauffer. En fait, ce que je fais là, je suis silencieux. Je suis en train de vous ouvrir plusieurs boutiques qui ont fait différentes approches mais qui suivent tous le même modèle, le modèle que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, ça va être hyper enrichissant pour vous, surtout si vous n'avez jamais fait de e-commerce ou que vous avez des doutes un petit peu sur le dropshipping parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser que le dropshipping, c'est un business bizarre, poétique, que ça ne dure pas dans le temps. Donc, ça, je vais en parler. Je finis d'ouvrir les petites boutiques que j'ai là et j'en ai une autre que je suis en attente là. Comme ça, vous allez voir des cas concrets, des cas réels qui sont déjà sur le marché. Et bon, déjà, vous allez en tirer des enseignements parce que forcément, vous allez observer, remarquer des choses. Mais en plus, vous allez avoir des données. Et le plus important dans tous les business, que ce soit l'affiliation, que ce soit le marketing, que ce soit le e-commerce, tout ce qui compte, ce sont les données, ce sont les chiffres. Ça, ça ne ment pas. Yes. De toute façon, on ne peut pas mentir avec les chiffres. On ne peut pas mentir avec les chiffres. Sinon, j'aurais dit aux impôts que je ne gagnais rien du tout. Ça, tu ne peux pas le faire. Non, ça ne marche pas. Ils savent. Ils savent, là. Ils te retrouvent. Toujours. On va jouer avec ça. Bon. Écoute, il y a encore une boutique, là. Je vais voir à récupérer l'accès. Et puis, je vous montrerai ça. Je pense que je vais l'avoir en cours, là, pendant qu'on va parler. Pour le moment, je vais vous sortir deux shops qui ont deux profils différents. Et pour les débutants, ça va vous parler fortement. Il y a deux approches. Il y a une approche type... Il y a une approche type vraiment très long terme et un peu moins long terme. Donc, dans tous les cas, là, je ne veux pas vous montrer des boutiques qui claquent au bout de deux mois. Là, je vais vous montrer deux boutiques et une suivante juste après. Donc, la dernière que je vous montrerai, elle est plus excitante pour les personnes qui veulent faire de l'argent rapide, etc. Les autres, c'est un réel moyen pour arrêter de travailler, j'ai envie de dire, jusqu'à ce que vous puissiez prendre votre retraite et même faire des investissements dans l'IMO, etc. Donc, c'est vraiment deux approches. Donc là, je vois déjà qu'on a notre petite troupe. Est-ce que vous êtes chaud ? Avant qu'on attaque tout de suite. Ça y est, je commence à me réveiller. Moi, je suis chaud. Toi, tu es chaud. Est-ce que vous êtes chaud ou pas ? Est-ce que vous êtes chaud ou pas ? Je veux savoir là. Je vois qu'il y a Eddy et Nawel qui parlent dans le chat. Il y a Patrick qui est OK. Bon, Patrick, si tu es OK, tout va bien. Ça y est, là, je me réveille. Super. Lily, Christine. Bon, on va mettre le feu là aujourd'hui et on ne va pas perdre de temps. Attends, là, il y a des gens qui trissent, là. Liberton, Cuprièze, iPhone. On ne t'a pas vu, iPhone. Et puis, Christine, si je ne dis pas de bêtises, tu n'as pas écrit aussi. Vous avez le chat pour écrire. Ah, Christine nous fait coucou. Eh bien, salut, Christine. Elle est là en force. Bon. Merci de votre présence à tous. On va attaquer. Hop. Et je vais vous montrer juste après, en cerise sur le gâteau, le shop un peu plus excitant pour ceux qui ont envie de rêver un petit peu, faire rêver avec des pincettes. Et voilà. Donc, première chose, merci à tous de votre présence. Merci de prendre le temps. Je sais qu'avec Gabriel, on a organisé ce live, cet appel ensemble. Ce n'est pas le moment le plus idéal pour que le grand public soit là, mais les plus déterminés le sont. Donc ça, c'est vachement cool. Et le but de cet événement aujourd'hui, c'est de vous partager la réalité en e-commerce. Aussi, mon parcours, ma vision, mon approche par rapport à ça. Comment est-ce que je me suis cassé la figure sur plusieurs années avant de commencer à être rentable et comment surtout j'ai fait la transition entre être tout juste rentable, boucler un 1 000 euros par mois de bénéfice avec ma propre boutique, qui entre parenthèses me paraissait énorme à l'époque quand j'ai démarré, à faire la transition, monter jusqu'à des journées à plus de 35 000 euros encaissés en une seule journée sur une boutique. Donc voilà. Tout ça, je vais vous en parler. Aussi, je tiens à le préciser, on parle de chiffre d'affaires en e-commerce. Ça ne veut pas dire qu'on se retrouve avec du négatif dans le compte en banque. Je vous garantis qu'on arrive à tirer un SMIC quand on fait des journées à 35 000. Sinon, on n'en serait pas là. Mais voilà. Au moins, on est tout à fait transparent. Est-ce que cette approche-là vous parle pour le live ? Je ne vous ai pas préparé un deck de 150 pages pour vous faire un speech sur la transformation zéro tout héros. Avant, j'étais un perdant malheureux puis j'ai découvert cette solution miracle et d'un coup, je suis devenu un multimilliardaire. Voilà, c'est l'approche. Je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées. Est-ce qu'on peut commencer ? Est-ce qu'on peut commencer ? Yes, moi, j'ai envie de voir du rêve là. Tu as envie de voir du rêve ? Oui, je veux voir du rêve. Alors, attends, paf. Je vais vous partager mon écran. Je vais vous partager mon écran dans quelques minutes. Je vous prépare trois shops. Comme ça, vous avez trois shops et non pas juste un. Vous allez pouvoir vous rendre compte que le modèle est reproductible et que ça ne demande pas d'être sorcier en fait pour arriver à générer des résultats depuis son ordinateur avec le e-commerce. Hop, voilà. Normalement, ça devrait être bon. Super iPhone, content de te voir écrire aussi. Non, il dit, pas de chinoiserie, que des données réelles, que de l'expérience réelle. Et comme je vous l'ai dit, si on est là avec Axel aujourd'hui, c'est parce que moi-même, j'ai testé de mon côté. Donc, voilà, vous savez que ça fonctionne. Et là, il y a où les baguettes magiques ? Les baguettes magiques, je vous l'ai données aujourd'hui. Je vous l'ai données aujourd'hui. Alors, attends, juste parce que il y a un truc que je n'ai pas envie de faire, c'est cramer les URL du shop. Ça, c'est un truc que je n'ai pas envie de faire. Donc, je vais juste regarder à faire un partage sélectionné et ne pas partager l'entièreté de mon écran. Normalement... Oui, c'est bon. On voit une partie de l'écran. Tu vois Zoom, là, normalement. Ah, tu vois une partie de l'écran. Alors, attends. Oui, je vois une partie des stats. Normalement... Alors, attends. Je vais tirer. Donc, déjà, vous voyez, on ne va pas parler de SMIC. On parle un peu d'argent. Normalement, vous devez voir une petite partie de l'écran. On voit une petite partie des stats, oui. On voit les ventes totales. Ah oui, c'est comment c'est mieux recadré, là. Voilà. Je recadre artisanal. C'est artisanal, tout ça. C'est bon pour vous, là ? Oui, c'est bien. Donc là, normalement, vous voyez l'écran. OK. Donc, ça, c'est la première boutique qui est une boutique vraiment chill. Donc, je vais vous parler qui est partie de zéro et je vais vous en parler parce que vraiment, c'est zéro. Le mois 1, on parle de seulement 1 900 euros. Le mois 2, 7 000. Le mois 3, 10 000. Le mois 4, ici, on fait une transition. On passe de 6 000 à boum, directement 23 000 sur le mois de décembre. Donc, ça, c'est une boutique. Honnêtement, ce n'est pas du chiffre fabuleux. Ces chiffres-là, on en a fait plusieurs de boutiques qui font ça par mois. Donc, je vais vous montrer les chiffres bien plus importants après. D'abord, je veux vous expliquer une chose qui est fondamentale en e-commerce, surtout pour les personnes qui veulent faire cette première transition en passant de zéro jusqu'à atteindre le premier palier qui est de 10 000 euros par mois. Aussi, qu'est-ce que ça rapporte 10 000 euros par mois en e-commerce ? Je vais vous en parler. Je m'en pose mon partage d'écran. Normalement, c'est bon. Normalement, est-ce que tu me vois bouger ou pas là ? Est-ce que tu vois mon écran ou pas ? Là, en fait, non, il n'y a rien qui bouge sur ton écran. Mais je vois toujours l'écran. C'est une capture figée. Si c'est une capture figée, c'est super. Alors, attends. Si c'est une capture figée, on est bon. Juste, est-ce que vous voyez ma tête ? Parce que du coup, sinon, je vais parler face à un écran. Je l'ai en miniature, oui. Je l'ai en miniature ? Attends. Je pense que le mieux, c'est à la limite de cut le... Je vais cut le partage d'écran. Ça, je vais vous partager. Normalement, là, vous voyez ma tête. Et je vais vous partager. Pas de chinoiserie. Tu vois un tableau. Alors, Patrick, je vais expliquer pour les personnes vraiment qui débutent. Je pense que déjà, la majorité des personnes ici débutent en e-commerce. Confirmez-moi avant que je parle sur quelque chose qui est complètement à l'opposé. Parce que d'habitude, je parle de choses avancées en e-commerce. Et si l'audience n'est pas avancée en e-commerce, je préfère être... Vraiment reprendre toutes les bases et qu'il n'y ait pas de débutante. Est-ce que vous savez ce qu'est l'e-commerce, le dropshipping ? Ou est-ce que vous avez juste entendu ça une fois ou être débutant complet ? Au moins, on sait aussi à quelle audience on s'adresse. J'ai vu qu'il y avait Nawel qui écrivait beaucoup tout à l'heure et dit « Est-ce que vous êtes débutant ? iPhone motivé. Déjà entendu, mes débutantes. Drop, tu connais. Vous savez ce que c'est ? Est-ce que vous avez déjà eu une boutique en e-commerce ou pas ? Est-ce que vous avez déjà fait une boutique ? Ça, c'est important aussi avant que je vous partage. Non, jamais. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà eu une boutique ? Ce sera peut-être plus simple. Si oui, juste si oui, Gabriel. Moi, je n'en ai jamais eu. Je n'en ai jamais eu non plus. Non, jamais. 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 Toi, tu fais 35 000 par jour en dormant, sans boutique, sans rien. En tant. J'ai des screens un peu plus beaux que ça, même. je te montre en fond d'écran, si tu veux. Déjà, le premier screen est intéressant, surtout ce palier. Ça, c'est le paiement Stripe. Je ne sais pas si vous voyez la caméra. Je vais me refuser. C'est de la motivation. 25K sur une journée sur la rentrée de Stripe. Oui, c'est tout. J'en ai un tout petit peu plus beau. J'en ai un tout petit peu plus beau. Je vous retrouve. Donc, oui, j'ai créé une boutique sur Shopify pendant une période d'essai pour vêtements depuis deux années et c'est disparu. Oui, c'est normal. C'est normal que ta boutique ait disparu après deux ans. Après deux ans. Tac, tac, tac. Donc, ce genre de chiffres-là, je vous le zoome. Je fais des screens tous les jours en fait de nos boutiques. Ça, c'est du 27K en un mois et encore, ce n'est même pas la fin du mois. Vous voyez, il reste quelques jours. C'est le genre de chiffres qui sont hyper atteignables. En fait, c'est juste le résultat d'atteindre 1000 euros par jour. Donc, passer de 0 à 1000 euros par jour. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'e-commerce, ça va paraître comme un chiffre énorme. Je vous le dis honnêtement, c'est normal. Pourquoi c'est normal ? Je te fais un calcul très simple, Patrick. Regarde. Hop. Je ne sais pas si… Je pense qu'il n'y a besoin de sortir le tableau blanc pour faire de la calculette. Une vente à 30 euros. Une vente à 30 euros sur un site e-commerce, ce n'est pas le bout du monde. Vous avez 100 visiteurs, 5 personnes achètent, ça vous fait 150 euros de chiffres. Bon. Vu que nous, on fait du e-commerce et qu'on a une boutique, on n'a pas besoin de montrer notre visage, on n'a pas besoin de parler au client, on n'a pas besoin de leur vendre le produit à la chaîne. On a juste besoin d'avoir une page qui convertit, d'une offre qui est bonne et d'un produit qui est bon et d'attirer du trafic. C'est juste ça, la recette. Et nous, ce qu'on fait et que l'approche qu'on a, c'est qu'on fait des publicités. Donc, on peut attirer un nombre de trafic qui est illimité à partir du moment où on a le budget pour. D'accord ? Donc, pour 100 visites, on arrive à faire 150 euros de chiffre d'affaires, il nous suffit d'attirer 600 visites et on est là sur la journée à 1 000 euros en fait. Pour attirer 600 visites, honnêtement, ça dépend de la publicité, etc., mais 200 à 300, 400 euros grand max vous permet d'attirer le trafic nécessaire pour faire 1 000 euros sur une journée et on se retrouve avec un bénéfice net allant pour les meilleures boutiques de 35 % et pour les pires vraiment mauvaises à 20 %. Donc, dans tous les cas, on s'en sort avec plus d'un SMIC à la fin du mois et ce n'est vraiment pas compliqué. Ce qui est compliqué quand on démarque, c'est de comprendre la méthode, la formule qui va vous faire passer de quelqu'un qui n'arrive pas à faire de vente à quelqu'un qui arrive à créer une boutique en partant de zéro en l'espace de quelques jours pour les débutants, quelques heures pour les personnes avancées, construire une offre. Je vais te couper ton micro, Liberton, comme ça. Comme ça, c'est cool pour tout le monde. Construire une offre qui est bonne, qui donne une personne qui ne vous a jamais vue parce que ça, c'est la vérité aussi, qui ne vous a jamais vue, qui n'a jamais vue votre produit, qui n'est pas à la base intéressée par acheter votre produit, qui lui donne l'envie d'acheter et ne pas l'acheter demain, après-demain, etc., d'acheter maintenant. Nous, ce qu'on fait, c'est du marketing d'interruption. On va transformer quelqu'un de lambda qui ne nous a jamais vue, qui ne connaît pas notre prénom, qui ne connaît pas notre marque, qui ne connaît pas notre produit, qui n'a pas envie d'acheter chez nous de base, qui est en train de scroller sur les réseaux sociaux, vous savez, sur TikTok ou sur Facebook ou sur Instagram, qui partage des vidéos drôles. Et nous, on arrive avec une publicité et on lui fait « Hey, regarde ce produit-là, en fait, tu ne le sais pas, mais tu le veux. Et tu ne vas pas juste le vouloir, tu vas l'acheter, tu vas l'acheter maintenant chez moi, tu vas me payer en fait. » Voilà l'approche qu'on a. Et ça, c'est un art. Pourquoi c'est un art ? Parce que d'une, c'est une compétence qui est monétisable à vie. Demain, Facebook disparaît, TikTok arrive. Demain, TikTok disparaît, c'est un autre réseau social. Il y aura toujours de la pub. Et à partir du moment où vous savez faire de la pub, vous savez construire une offre, vous savez vendre un produit, eh bien, vous êtes riche à vie parce que vous êtes littéralement votre propre patron. Et grâce à vos compétences, vous arrivez à vous payer à vie en fait. Vous arrivez à transformer quelqu'un qui ne vous connaît pas en un consommateur et un client chez vous fidèle. Et ça, c'est le plus important. Donc aujourd'hui, c'est ce dont on va parler. Quelle est la méthode pour pouvoir transformer quelqu'un qui ne vous connaît pas en un acheteur et surtout être payé tous les jours grâce à votre boutique jusqu'à atteindre 1 000 euros par mois, 2 000 euros, 5 000 euros, 10 000, 50 000, 100 000 et plus pour les gens qui ont vraiment une grosse ambition. Donc, tout à l'heure, tu m'as dit que tu voulais parler de mon parcours aussi, Gabriel, rapidement. Oui, parce que c'est intéressant de savoir comment tu en es arrivé là, quelle a été ta réflexion et surtout, quels sont les freins que tu as rencontrés et qui ont mené à la création, par exemple, de ta méthode et de ton outil ? Bien sûr. Ça, on va en parler. On va en parler, on va en parler. Tac. Alors, par rapport à mon départ, c'est vrai que la vente, c'est un art. Oui, la vente, c'est un art et c'est d'ailleurs le métier qui paye le mieux au monde. Si tu regardes, peu importe les métiers les plus haut payés, c'est les métiers dans la vente parce qu'il n'y a pas de limite en fait à partir du moment où tu es bon. Personnellement, comment est-ce que j'ai démarré ? Alors, j'ai un démarrage atypique et j'ai démarré moi le e-commerce quand j'étais en fait, j'avais arrêté l'école, etc. J'ai arrêté à 14 ans et j'ai commencé à travailler. Donc, j'ai travaillé de mes 14 ans jusqu'à mes 18 ans jusqu'à ce qu'en fait, je travaille après non plus pour un patron mais pour mes business et j'ai tout fait littéralement pour pouvoir réinvestir dans mes propres business. Donc, chaque euro que je générais en travaillant et j'avais plusieurs jobs à l'époque, eh bien, je remettais tout dans les business. Avant d'arriver à faire ma première vente rentable, j'entends, et pas juste que ce soit ma mère qui commande pour me faire plaisir parce qu'elle m'a vu bosser sur ma boutique pendant des jours littéralement, j'ai mis plus d'un an. Ah oui. Et il y a une raison pourquoi, ça vous n'allez pas faire la même chose, je vais vous la partager en quelques instants. J'ai mis plus d'un an et je sais que la majorité des personnes auraient abandonné bien avant. parce que quand tu n'arrives pas à faire d'argent pendant un an alors que tu penses, tu vois des gens réussir. J'avais des amis, moi, à l'époque qui faisaient plus de 15 000 euros par mois avec leur boutique. Moi, je mangeais des cailloux littéralement, je faisais 0 euro, je perdais de l'argent, j'ai perdu plus de 5 000 euros échelonnés, bien sûr, parce que je n'avais pas 5 000 euros sur mon compte quand j'ai démarré échelonnés en investissement en étant du coup totalement en perte et sans avoir un business viable et tout l'entourage qui me disait arrête de rêver, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Pour ça aussi, peut-être Patrick… Ah, c'est une fameuse phrase de motivation. Parce que Patrick, tout à l'heure, il nous a dit ah bon, pourquoi est-ce que faire 1 000 euros par jour, c'est normal ? Mais c'est vraiment… En fait, ce que je veux partager, ce n'est pas normal pour les gens normaux. C'est quelque chose que vous n'allez pas entendre dans le quotidien, c'est normal. Tout le monde nous disait en fait, ce n'est pas possible. Retourne à l'école, parce que c'est vrai que j'avais arrêté et du coup, je n'avais pas les meilleurs jobs du monde mais ça me permettait de payer en fait ce que j'avais à payer. Ça me permettait d'investir en fait de mon côté sur mes boutiques. Donc, j'avais tout cet environnement-là, tous mes potes, enfin, personne ne comprenait ce que je faisais, ma famille ne comprenait pas ce que je faisais et moi, les seules personnes que j'écoutais, ce sont, vous savez, les gourous en ligne. Donc, les gourous et chacun avait sa propre stratégie. Donc, je pense que clairement, si vous vous intéressez aux bousines en ligne, vous avez dû en avoir une sauce de gourous. Ceux qui connaissent déjà le dropshipping, je pense que vous avez pour la plupart soit aucun a priori parce que vous avez juste entendu parler, soit je pense pour la grande majorité des a priori négatifs parce que, voilà, forcément, on vous a vendu pas mal de rêves, il y a eu pas mal de blabla sur le dropshipping, pas mal de choses assez mauvaises qui ont été faites et moi, à l'époque, j'avais un peu le même panel, donc plein d'infos différentes. Donc, Edith, tu vois, je confirme, plein d'infos différentes et surtout, aucune stratégie claire pour en vivre. Donc, je vous explique pourquoi est-ce que je me suis foiré pendant plus d'un an avant de faire ma première vente. Tout simplement parce que j'avais un égo surdimensionné et je pensais que je n'avais pas besoin de me former. Je pensais que j'étais en mesure tout seul parce que j'ai un cerveau, que j'ai des neurones qui fonctionnent de pouvoir prendre les informations, plus malin que les autres, je prends les informations, je vais aller piocher à droite, à gauche et je vais faire ma propre boutique. C'est dommage que Shopify ne nous permette pas de voir les boutiques il y a cinq ans parce que la première que j'ai faite, c'était quasiment six. Les années passent. Une immondice. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots. Donc, voilà, c'était vraiment explosé. C'était vraiment explosé. Alors, Patrick, autant pour moi, je comprends, mais bon, peu importe. Ton message m'a permis de me faire un rebond. Donc, si on ne veut pas, je m'en suis servi. Donc, je ne me suis pas formé et j'ai réussi à faire ma première vente en fait. J'ai réussi à faire ma première vente après avoir rejoint un programme de formation aux Etats-Unis. Une fois que j'ai fait cette première vente-là, ça a débloqué quelque chose en moi. C'est un sentiment qui est euphorique et vous allez vous en rendre compte le jour où vous allez faire votre première vente. Et si vous suivez ce que je vais vous partager, que vous appliquez ce que je vais vous partager aujourd'hui, on va parler de quelques jours et non pas d'une année avant que vous passiez à votre première vente. C'est le sentiment, alors non pas de liberté parce que vous n'êtes pas rentable tout de suite, etc., mais un sentiment assez bizarre de quelqu'un qui ne me connaît pas vient de me payer en fait. Donc, vous êtes assis là et vous êtes payé. C'est la sensation qui est très étrange en fait. Même pas tu envoies un email et puis tu reçois de l'argent comme tu peux faire quand tu as des listes de mail et tout. C'est vraiment tu as ouvert une ad à 5h du matin, il est 16h de l'après-midi, tu es assis là en train de parler. Tu vois, tu as le bruit de Shopify qui fait un schling comme ça et tu reçois de ta paye. Est-ce que je suis bilingue ? je ne sais pas si ça sert à grand-chose. Pour les formations anglaises, oui, je parle anglais. Mais voilà, on ne va pas parler de mon historique en langue, ce n'est pas le sujet. On pourra papoter si vous voulez une autre fois. Là, vraiment, on va se concentrer sur l'e-commerce. Donc voilà, la première leçon, c'est hyper important, ne commencez pas à ne pas vous former et surtout, ne vous éparpillez pas en e-commerce parce qu'il y a trop d'informations. De toute façon, il y a une chose, il y a une règle qui est, on ne peut pas la changer. Quelques seuls domaines, c'est qu'on paye pour apprendre. Soit on va payer en temps, soit on va payer en argent, soit on va payer en investissement parce qu'on va suivre quelqu'un qui sait déjà qu'il va nous faire gagner le temps et ce temps gagné, en fait, nous, on va l'échanger contre de l'argent ou contre des services, etc. Mais tout est échange équivalent. Je vais fermer. Qu'est-ce que tu as fermé ? Ah, tu fermes la porte. J'en profite, moi je vais chercher juste à boire. Hop. Donc, de toute façon, vous, pour la plupart, vous me suivez déjà depuis longtemps. Je vous vois et je vous reconnais donc je peux le dire. Vous savez que depuis toujours, je vous dis que il faut payer pour apprendre que ce soit de l'investissement financier, que ce soit de l'investissement en temps. Ça prend toujours de l'énergie et cette énergie, il faut la transformer pour réussir. Maintenant, on a aujourd'hui quelqu'un qui a mis un an à faire une vente et qui va vous proposer grâce à ça de faire une vente en deux jours. Et je peux vous dire que quand vous vous réveillez le matin, que vous voyez votre téléphone avec plein de notifications et que des gens totalement inconnus un peu partout sur la planète vous envoyaient de l'argent et en plus, le fond avec le sourire, ça change une vie. Ah, t'as fait le micro. Le fond avec le sourire, si tu fais bien ton travail parce que la majorité en e-commerce font mal leur travail et c'est pour ça que c'est une opportunité de fou. Ce n'est pas juste possibilité de faire de l'argent en ligne d'avoir n'importe qui qui vient acheter sur votre boutique. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de gens qui font du dropshipping mais je vais vous donner un secret. Ils sont nuls. Vraiment nuls. En fait, vous faites de la compétition avec le panier le plus bas qui existe dans l'échelle de l'entrepreneuriat. je ne me fais pas de la pub en disant ça. Je pourrais dire oui, le dropshipping c'est magique, etc. Je vous le dis honnêtement, il y a beaucoup de gens qui font du dropshipping mais ils sont tous nuls. Donc, à partir du moment où vous savez écrire français parce que les trois quarts ils écrivent avec trois fois de par mot, à partir du moment où vous savez écrire français, vous savez prendre le temps de faire une recherche sur le client, savoir pourquoi est-ce qu'il devrait acheter chez vous ou alors de comprendre juste le système. Qu'est-ce qu'un produit gagnant ? Je vous en parle aujourd'hui. Quand vous avez compris ça, que vous savez faire le cocktail d'informations que je vais vous partager, vous savez mettre en forme une boutique et lancer une publicité, vous êtes déjà en avance sur 99% des gens. Je me fais contacter tous les jours sur Instagram par des gens qui me demandent d'aller checker leur boutique, etc. Et je vous garantis qu'il y a des choses qui font peur. Il y a des choses qui font peur. Des gens qui lancent des boutiques, en fait, ce n'est pas écrit français. Oui, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à faire de vente en e-commerce. Premier mot, une faute. Ils ne savent pas écrire français. Donc, en fait, vous faites la compétition avec des gens qui sont nonchalants. Et ça, c'est très bien parce que vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un qui est hyper expérimenté pour vous lancer. Vous avez juste besoin de comprendre le modèle et de suivre quelque chose qui est prouvé. C'est ça le plus important, de suivre une méthode qui est prouvée, une seule, pas deux, et d'être persistant, en fait, d'être constant à votre effort. Et il ne faut pas faire n'importe quoi. Là, on est sur la partie stratégique, mais bien souvent, j'entends des clients, des gens qui veulent se lancer et qui ont un gros frein qui est la technique. Or, aujourd'hui, les outils ont suffisamment évolué pour que la technique ne soit plus un frein, justement. Non, la technique, c'est vraiment le truc le plus simple. Qui connaît Shopify ? Qui connaît Shopify ? Toi, tu connais ? Qui connaît Shopify ? Oui, tu connais Shopify ? Non. C'est bien. C'est la première fois, je pense, en six ans que je vais parler d'e-commerce, mais à un niveau vraiment débutant et ça me fait hyper plaisir. C'est la première fois que je fais ça. Donc, j'espère que je vais proprement vous enseigner et vous donner envie de vous lancer aussi. De toute façon, si tu n'y arrives pas, tu auras un gage. Quel est mon gage ? Quel va être mon gage ? Ça, on fera voter la communauté. Quel va être mon gage ? Non, mais c'est sûr qu'il va t'en sortir. Donc, il n'y a pas que Shopify. Mais on va en parler de tout ça, Patrick. Qui connaît Shopify ? Donc là, je vois qu'il y a déjà, il y a Christine. Christine, est-ce que tu peux allumer ta caméra et nous faire un pouce si tu connais vers le haut si tu ne connais pas ? Le reste, est-ce que vous pouvez m'écrire oui ou non ? Est-ce que vous connaissez ou pas ? Parce que si vous connaissez, pour la majorité, je ne vais pas perdre de temps. Je ne connais pas, Christine. Ok, merci, Christine. De nom, c'est tout. Je suis en train de regarder en même temps. Ah bah, super. Bon, alors, je vais vous faire un résumé. Qu'est-ce que Shopify ? Que de nom aussi. Shopify, c'est le, c'est le Apple du e-commerce. C'est l'entreprise qui a démocratisé le e-commerce, là où Apple a démocratisé le smartphone. en fait, le e-commerce pour monsieur tout le monde, j'entends. Shopify, c'est une solution, c'est un logiciel qui vous permet de créer une boutique sans compétences techniques, sans avoir jamais créé une boutique auparavant, sans savoir comment est-ce que le e-commerce fonctionne. Il y a des formats de boutique qui sont déjà faits pour vous avec tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer. Vous avez littéralement tout ce dont vous avez besoin pour créer votre boutique en l'espace de 10 minutes, parce que ça met à peu près 10 minutes à s'installer. Votre boutique est déjà faite et ensuite, faites, pardon, et ensuite, il vous suffit de la customiser, donc de la personnaliser à votre goût. En suivant la méthode, bien sûr, c'est mieux. et ça va vous permettre d'avoir une page de vente prête à l'emploi que vous allez pouvoir attirer du trafic dessus et commencer à faire vos ventes. Il n'y a pas que ça comme solution, comme tu as dit Patrick, mais c'est la solution la plus simple. C'est la solution la plus rapide et c'est la solution qui va vous permettre de vous lancer de manière la plus économique en temps investi. Donc, rapport temps investi et résultat obtenu. Personnellement, je préfère passer trois heures de mon temps en payer, je crois que c'est 29 euros par mois, pour avoir Shopify et en plus, on vous mettra un lien où vous avez trois mois avec seulement un dollar. C'est le lien d'affiliation Shopify. Donc, je préfère payer ça plutôt que passer deux semaines ou trois semaines à customiser ma boutique WordPress en fait. Ça ne sert à rien. À moins que vous... WordPress, c'est compliqué par rapport à Shopify. WordPress, PrestaShop, etc. C'est vraiment si vous avez envie de vous pendre et que si vous n'avez pas de compétences et tout, vous avez envie de vous pendre et d'être dégoûté du e-commerce aller sur WordPress et PrestaShop. Donc, Shopify toute la journée. Je ne suis pas sponsorisé Shopify. Ils me sponsorisent depuis peu. Non pas en cash, mais en affiliation. Mais, je dis ça parce que c'est ce que je pense réellement. C'est ce que je pense réellement. Il y a DropEasy en France. Alors, Patrick. Hello de Bordeaux. Salut à tous. Shopify sont numéro 1 pour une bonne raison. Ça, il faut se le dire. Je vous invite fortement si vous voulez chiffrer en e-commerce à vous concentrer sur vos compétences et non pas à vous concentrer sur la technique, sur le paramétrage, le logiciel que vous utilisez, etc. Vous prenez le simple Shopify. Nous, j'ai essayé toutes les solutions possibles. Tu te doutes bien quand tu as des outils qui font du 30kday, 20kday, 10kday, tu cherches à optimiser tes solutions. Tu regardes les grosses marques passent sur Shopify. Elles font la transition de leurs solutions customisées vers Shopify. Donc, après, faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, je vous recommande Shopify. Ça, c'est la première chose. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir de compétences techniques, etc. Vous n'avez pas besoin de savoir coder. Deuxièmement, on va parler de l'approche budget. Combien est-ce que ça coûte quand on n'a pas la bonne méthode pour se lancer versus combien est-ce que ça coûte quand on a la bonne méthode pour se lancer ? Au final, vous allez voir qu'il y a une énorme différence. Hors coût de formation, etc., j'entends. Quels sont les coûts ? Je vais partager mon tableau. Ça sera peut-être plus simple pour vous illustrer tout ça. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. Tableau blanc. Oui, écran blanc. Super. Quels sont les coûts en e-commerce ? Donc, c'est au moins une petite démo. Quels sont les coûts ? Donc, ça, c'est votre part de profit. Alors, je vais faire mon mieux. Je vais faire mon mieux pour faire quelque chose de lisible. Voilà. Ça, et après, je vais vous mettre… Alors là, ça, ça va dépendre. Parce qu'il ne me laisse pas faire une ligne en pointillé, c'est dommage. Ça va dépendre. Ça va dépendre. Je vais vous faire… Je vais dessiner, ce sera mieux. Donc, ça, ça va être un coût de publicité. Coupuble, on va compter entre 15 et 25%. Donc, je vais marquer 15-25%. 25%, c'est vraiment haut. Et ça, c'est le coupuble. Donc, ça peut monter jusque là, en vrai. Jusqu'ici. Après, vous avez le coup produit. Le coup produit, ici, qui va représenter entre 25 et ça peut monter jusqu'à 45%. ça, c'est vraiment si vous avez un coût produit qui est mal choisi. Et ensuite, le reste, ça va être du coup votre profit, mais il va bien sûr falloir enlever quelques petits frais annexes qui vont représenter max 5%. Or, impôts, taxes, etc., ça dépend de vous. Si vous êtes en France, vous savez, l'imposition française. Si vous êtes au Luxembourg, si vous êtes en Andorre, si vous êtes ailleurs qu'en France, les impôts varient. Et le reste, en fait, c'est le profit. D'accord ? Quelqu'un qui est mal formé, donc qui ne suit pas la bonne méthode, sur le coup publicitaire, donc là, je vais marquer pub, ça, ce sera plus simple. Je fais en sorte d'écrire le mieux possible. Je suis avec mon trackpad, vous savez, sur la sceau. Je fais en sorte d'écrire le mieux possible, donc c'est lisible. Donc, le coup pub pour quelqu'un qui n'est pas formé, ça, c'est quelque chose qui est très réaliste. Ça va représenter bien plus que ça, en fait. Ça va représenter 35% minimum. 35% et ça peut monter même jusqu'à 60% de la vente. Donc, vous vous doutez bien, si ça monte à 60%, vous faites le calcul avec les coûts produits, il ne restera rien après. Donc, voilà, ça peut monter même plus que ça. Donc, ça, c'est quelqu'un qui est non formé sur Facebook. Deuxièmement, quelqu'un qui est non formé, la plupart du temps, les choix des coûts produits, etc., on va être sur 35% plus. 35% et en général, j'ai vu beaucoup de débutants choisir des produits qui ont une très peu de marge. 35% à 60%. Donc, déjà, vous faites le calcul ici, ce n'est pas viable. Le modèle n'est pas viable. Même si vous restez sur du 35-35, il ne vous reste que ici, 30% qui vivote, c'est très léger. C'est très léger. Quand on monte le budget publicitaire, tout s'effondre en tous les cas. Donc, pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'est pas formé, il va avoir des coûts beaucoup plus hauts ? Ça arrive à souligner. La réponse, elle est très simple, c'est qu'il calcule très mal. Calcule très, très mal. Donc, en e-commerce, surtout en 2023, vous devez avoir un panier, enfin, un profit moyen par commande qui doit s'avasiner les 40 euros. Ça, c'est ce que vous devez viser dans l'idée où on fait du e-commerce. Donc, en fait, on vend à un particulier. 40 euros de profit moyen. Donc, je vais marquer PM par commande. D'accord ? Pourquoi est-ce que je vous recommande d'avoir 40 euros de profit moyen ? Parce que ça va vous permettre d'avoir de la marge. Ça va vous permettre de pouvoir respirer. Donc, si vous avez 40 euros de profit moyen que vous vendez votre produit à 60 euros, d'accord ? 60 euros TTC, ça veut dire qu'en fait, vous avez un coût produit de 20 euros. Donc, on est sur du, à peu près 30% de coût produit, donc 70% de marge. Ce qui est cool. J'ai bêtisé. 33%. Mais enfin bref, en tous les cas, tu as 40 euros de marge, donc tu as 40 euros pour manœuvrer. Si les 40 euros de bénéfice, tu n'arrives pas à être rentable, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que les coûts sur Facebook, moi, je fais beaucoup de Facebook, même si votre vente, elle vous coûte 20 euros. Ce qui est très cher pour faire une vente. Eh bien, 20 euros par vente, d'accord ? Il vous reste quand même 20 euros de profit. Ok ? Il vous reste 20 euros de profit. Si vous faites 10 ventes, vous faites 200 euros, vous faites 50 ventes, vous faites 1000 euros. Voilà. De profit. Si par contre, vous faites comme les débutants. Alors, je fais un très immonde. Si vous faites comme les débutants, les débutants, eux, ils vont avoir 20 euros de profit par vente. Ils vont faire 20 euros, voilà, ça va être leur marge. Ils vont avoir un coût, 20 euros, et encore, je suis gentil. J'ai vu même des gens essayer de se lancer avec des 10 euros de marge, etc. Je suis très gentil. Ils vont avoir un coût produit ici qui est à, je ne sais pas pourquoi, à 5 euros, et ils vont le vendre 25, d'accord ? Demain, il y a un coût par vente sur Facebook qui monte à 20 euros. En fait, vous avez zéro de profit. Et c'est la réalité. Et quand même, vous allez mettre négatif parce qu'il y a des frais de transactions Shopify, Strap et tout, et puis après, en fonction de votre fiscalité, vous allez être en négatif. Donc, si vous voulez vous en sortir bien, vous devez les viser ce 40 euros de profit. Comment est-ce que vous faites ? Très simple. Il faut savoir trouver un produit gagnant. Un produit gagnant. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un produit gagnant ? Vous pouvez écrire dans le chat. Attention, ce n'est pas un mythe. Ça existe vraiment. Ça existe vraiment. Je vous promets que je ne vais pas vous faire un cours magistral d'université. Je vous montrerai juste après la pratique. Mais comme je sais que je m'adresse à un public vraiment débutant, je préfère être hyper clair. Produit qui marche. Alors, pas exactement. Mais j'entends. Est-ce qu'il y a d'autres idées ? Visiblement, visiblement pas. Produit qui répond a besoin. Ah, mais Christine, tu nous fais des recherches en temps réel ou en fait, Christine est déjà avertie sur e-commerce ? Attends, je vais allumer mon micro. Ah, mais c'est allumé. J'ai fait une formation sur le net d'assistante virtuelle dans plein domaine et je suis l'affiliation. j'ai regardé plein de conférences. Voilà. Ça va. Eh bien, je vais apporter plus de valeur que ça. Ce n'est pas un produit qui répond seulement à un besoin. Parce qu'un produit qui répond à un besoin, ça nous limite. Des fois, il y a des produits qui répondent à aucun besoin et qui sont des best-sellers mondiaux. Un produit gagnant, il y a plusieurs facteurs là-dedans. Déjà, produit gagnant, quelque chose qui va définir le produit gagnant, ça va être un produit qui est profitable, premièrement, parce qu'il faut du profit, il rapporte des profits. Parce qu'un produit qui se vend mais qui ne rapporte pas de profit, c'est plus un produit de traction. Deuxièmement, c'est un produit qui apporte de la traction. Donc, il y a vraiment un engouement, ce produit, ce qu'on appelle la traction en e-commerce et ça va nous permettre de générer du coup un fichier client, un fichier mail, etc. Bien sûr, on va pouvoir travailler après sur des années. Comme vous avez vu la boutique, je vous ai montré la deuxième avec quasiment un demi-million d'euros. Sur cette boutique, elle dure depuis 4 ans. Ce n'est pas des gros chiffres, c'est une boutique qui me coûte littéralement 0 euros par mois et 0 heure de montant par mois. Donc, ça, c'est vachement cool aussi. C'est une des approches du commerce et c'est du profit automatique. Cette boutique-là a de la traction depuis 4 ans. Donc, depuis 4 ans, elle paye à peu près 5 000 à 10 000 euros net tous les mois. Ce n'est pas une grosse boutique, c'est juste une boutique de rente. Et ça, c'est cool. Alors, quels sont les critères d'un produit gagnant ? Comment est-ce qu'on trouve un produit qui rapporte des profits et qui a de la traction ? Qui nous fait grandir notre fichier client, etc. Une question que vous vous posez peut-être. Donc, un produit gagnant, il répond à plusieurs choses. Et je pense que je vais écrire le texte, ce sera plus simple. J'écris plus vite en plus. Je suis de la génération, je sais écrire à la main, mais je suis de la génération quand même ordinateur. Il ne faut pas l'oublier. C'est qu'il y a des personnes un peu plus âgées dans la pelle. Mais bon, donc produit gagnant, un, il doit être simple à comprendre. Deux, il doit avoir une haute valeur perçue. Est-ce que vous savez ce que c'est que la valeur perçue ? Trois, il répond à un besoin ou apporte une solution à un problème. Donc ça, c'est trois critères. Il y en a bien plus. Déjà, est-ce que ça vous parle ? Vous pouvez répondre en temps réel dans le chat. Moi, je vais continuer mon affaire, comme ça, on ne perd pas de temps. Deuxième colonne qui est importante aussi, il doit avoir un intérêt. J'ai le clavier anglais en plus comme ça pour les accents. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un. C'est excellent. Il doit avoir un intérêt fort. Qu'est-ce qu'un intérêt fort ? Ça peut être émotionnel, et en général, c'est émotionnel, intérêt fort, émotionnel, ou alors ça peut être logique. Émotionnel ou logique. Et le mieux, c'est émotionnel et logique. Là, on est vraiment sur le combo. Donc, exemple, intérêt émotionnel, je pense que vous devez déjà avoir vu, surtout si vous utilisez Facebook, il y a des personnes qui sont à fond sur les chevaux. Vous savez, ils font de l'équitation, ils ont un cheval, etc. Ils vont faire des posts de 15 paragraphes pour souhaiter bon anniversaire à leur cheval. Ces gens-là, c'est une mine d'or pour nous, en fait. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font ça dans le groupe en live, mais sachez-le s'il y en a. Vous êtes une mine d'or pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on a juste à vous montrer un produit sur l'équitation, un collier en pendentif en forme de fer de cheval. Et ça y est, là, c'est parti. Un pendentif avec écrit le nom de ton cheval et nous, on t'envoie le collier gravé, c'est terminé. La vente est faite parce qu'il y a un intérêt fort et on a surtout un point de traction émotionnelle qui est juste énorme. Un produit doit taper en l'émotion. Un intérêt fort, au niveau de la logique, c'est que ça doit améliorer le quotidien. Il n'y a personne qui va acheter un produit pour faire plaisir. Là, je vais vous noter aussi en plus, améliorer le quotidien améliorer le quotidien. Est-ce que je ne vous donne pas un dernier petit bonus ? Voilà. Il y a d'autres... On prend tous les bonus. Qu'est-ce que tu disais ? On prend tous les bonus. Le dernier bonus que j'ai mis, c'est léger. Pourquoi léger ? Qu'est-ce que tu as parlé léger ? Léger. Bouteille d'eau vide et légère. Physiquement léger, d'accord. Une carte son est lourde. Pourquoi ? Ça, parce que je vais vous le dire, une partie de mes activités aujourd'hui maintenant, c'est de faire de la logistique. Je ne t'en ai pas parlé encore, Gabriel. Mais ça fait partie de l'écosystème e-commerce. Donc, on n'a pas que la vente. On a aussi la partie derrière de la logistique. Donc, je touche un peu à tout. Et je vous garantis qu'un produit léger est plus simple à expédier, moins cher à expédier et les gens le reçoivent plus rapidement. donc, produit léger. Ça vous coûte moins. C'est moins de complications. Ça arrive plus vite. Et en plus, hors vraiment gadget que je vous déconseille de vendre, je vais vous ajouter quelques points de produits où je vous déconseille de vendre et je vais vous partager une histoire qui n'est pas marrante par contre juste après pour aussi vous insister sur ça. Il y a des choses à ne pas faire. Les produits légers ont moins de risque de casse pour la majorité. Dans le papier bulle, etc. En général, les produits ne bougent pas. Même si ça secouit, ils ne bougent pas. voilà. Maintenant, les produits, je vous déconseille de vendre parce que ça, c'est important aussi et ça peut vous paraître tout ce qui est gadget. Ne vendez pas. Pourquoi ? Parce que c'est du plastique, valeur perçue faible, etc. On ne fait pas un marché. On n'est pas au marché, on n'est pas au souk, on ne fait pas ça sur nos boutiques. Nous, on veut vraiment avoir un produit qui apporte quelque chose au client et on va pouvoir se positionner après comme une marque, comme un point de confiance, quelque chose qui va durer dans le temps. Gadget, c'est pourri. Il n'y a personne qui va le garder, il n'y a personne qui va se souvenir de vous de manière positive. Évitez les gadgets. Deuxièmement, évitez les produits électroniques. Il y a beaucoup de problèmes avec les produits électroniques, de normes, il y a des problèmes aussi des fois non de normes mais des problèmes avec l'électricité. Les grosses marques ont aussi ces problèmes, des Philips, les fers à cheveux qui prennent feu, des trucs de fou comme ça. Ça arrive au gros, ça arrive aussi à nous. Le gros, il a une assurance, il a une armée d'avocats. Nous, on n'a pas. On a l'assurance et j'ai une des personnes que je connais qu'on a formé qui est arrivée à faire plus de 70 000 euros en un seul mois donc tous les mois bien sûr, 70 000 euros par mois avec sa boutique a eu un gros problème à cause d'un produit électronique. Donc, des clients qui ont porté plainte parce que produit électronique, nous, on lui avait déconseillé de le faire. Ça peut arriver, il y a des problèmes à cause des produits électroniques donc je vous déconseille de faire ça. Ça fait moi personnellement cinq ans que je n'ai pas vendu un seul produit électronique. Je ne vous recommande pas de faire ça. Toutes les personnes que je connais qui font du gros chiffre en e-commerce ne vendent d'ailleurs pas de produit électronique. Dernière chose, évitez les cosmétiques. Cosmétiques et ingérables, les produits qui s'ingèrent. Voilà, évitez ça. C'est pareil en fait parce qu'en plus, des fois, vous avez des bons produits, etc., mais des fois, vous avez des clients qui sont vraiment stupides et ça peut arriver, qui mangent le produit, qui se le mettent dans les yeux et qui vont en fait avoir des problèmes et vont se retourner vers vous parce que la loi en France, c'est le client doit être porté comme un dieu et un roi et je vous garantis que vous pouvez avoir des problèmes parce que simplement, la personne n'a pas allumé son cerveau et a fait n'importe quoi de votre produit même si vous êtes de bonne foi, même si vous n'avez rien fait, évitez les produits qui sont ingérables, cosmiques, etc. C'est pour votre sécurité en fait. Et en plus, avec tous les produits que je vous ai montrés là, toute la liste qu'on a là ici, vous avez largement de quoi faire. Voilà. Donc, simple à comprendre, simple à comprendre, ici, hyper important. si votre client, il doit faire une formule mathématique et un théorème de Pythagore de Thalès pour comprendre comment le produit va changer sa vie, laissez tomber, perdez du temps. Il faut que dès qu'on voit le produit, on comprenne pourquoi ça va changer ma vie, comment ça va m'aider. Deuxièmement, une haute valeur perçue, vous ne vendez pas un gadget, on veut faire des marges, on n'est pas là pour faire la charité, on est là pour faire du profit, on est capitaliste quand même, il ne faut pas l'oublier. Et donc, du coup, on veut faire de la marge. Le produit est haute valeur perçue, c'est toujours plus simple à vendre. Voilà, pour faire du cash. Réponds à un besoin, apporte une solution, comme l'a dit tout à l'heure, donc si je ne dis pas de bêtises, tac, 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 c'est Christine. Voilà. Ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que ce sera plus simple à nous pour le vendre. Ce sera plus simple pour nous, pardon, pour le vendre. On n'aura pas à faire un effort de persuasion. Si vous vendez à quelqu'un qui a un complexe, donc la personne sait qu'elle a un complexe. Par exemple, nous, on a des produits pour affiner la silhouette. C'est une niche que vous pouvez prendre. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pendant 150 ans pourquoi affiner la silhouette, c'est important en fait. Vous avez quelqu'un qui ne se sent pas bien dans sa peau, vous apportez un produit qui change sa vie, il achète. Donc voilà, ce n'est pas compliqué l'e-commerce. L'approche que je vais vous partager, elle n'est vraiment pas compliquée. On est très basique. Et enfin, intérêt fort, donc ça, je l'ai déjà expliqué. Améliorer le quotidien, c'est simple à comprendre et léger, ça c'est le bonus. Donc voilà, est-ce qu'il y a encore une question sur les produits avant qu'on enchaîne et qu'on trouve un produit ensemble ? Pour enchaîner. Mais oui, léger, effectivement, ça change tout. Moi, j'ai essayé de commander des haltères pour me faire livrer chez moi. C'était trois fois le prix en livraison de l'alter elle-même. Mais tu vas te faire défoncer en livraison. Ah oui, clairement. Donc tac, on va enchaîner rapidement parce que c'est vrai qu'on a pris pas mal de temps à démarrer. Mais au moins, on va être good. Donc je vais vous partager ici mon outil pour trouver des produits gagnants qui fait toute la diff. On vous mettra le lien. Tu as le lien toi Gabriel, non ? Oui. Et après, je vous partagerai de la méthode qui va derrière. Donc nous, les produits, on les trouve sur l'Express, Amazon, etc. Et on les vend sur notre propre outil Shopify. Cet outil-là, c'est l'intelligence artificielle qui nous permet de trouver des produits rapidement. Comme c'est rapide, on va être rapide aussi. les catégories qui marchent le mieux, selon moi, ça va être les vêtements pour femmes, ça va être ici les jouets pour animaux, etc. Ça va être les produits pour enfants, bébés. Alors attention, pas de cosmétiques, pas d'ingérable. Et ça va être la beauté, je note, beauté, cheveux et la maison. Donc les produits pour la maison. Donc voilà, là j'ai pris quelques catégories. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qui est un produit gagnant, qu'est-ce qui n'est pas un produit gagnant. Comme ça, vous sortez de l'appel, vous savez trouver un produit gagnant aussi. Au niveau des prix, je ne veux pas des produits qui coûtent plus de 10 euros. Le but, c'est qu'on ait un coût produit qui est faible. Ça, c'est une pépite que je vous donne. N'achetez pas des produits qui vous coûtent plus de 10 euros. Enfin, ne lancez pas des produits qui vous coûtent plus de 10 euros parce que ça va vous coûter au final très cher en capital. Vous allez avoir besoin d'avoir beaucoup plus de capital pour vous lancer et ça ne va pas vous rapporter plus de profit que ça. Déjà, je vais vous montrer un produit tout de suite ici. Ce produit-là est un produit gagnant. Il était un produit qu'on a explosé l'année dernière en 2022. C'est quoi ? C'est un pommeau de douche très simple. Quel est le bénéfice là-dessus ? Ça, vous allez peut-être vous demander. Premièrement, ça filtre l'eau. Vous voyez que ça élimine toutes les toxiques et tout. Mais surtout, le gros bénéfice qui a fait qu'on a fait de la tonne d'argent là-dessus, c'est qu'on disait et c'est la vérité, on consomme moins d'eau parce que ça augmente la pression. Vous voyez que le avant-après là, c'est exactement ça. Donc, vous transformez un jet qui est sans pression qui va consommer énormément un jet qui a beaucoup de pression et en plus, c'est un jet qui fait une espèce de torsade donc les gens étaient fous. C'était simple à vendre, facile à marketer. On achète ça à 4,40 et on vendait ça par pack avec les filtres à 29 euros. Donc, ça faisait déjà 25 euros de marge et puis après, bien sûr, il y avait des packs plus importants avec plus de filtres, des recharges, des gens qui reviennent acheter, des gens qui prennent plusieurs pommeaux parce que vous savez, il y a plusieurs salles de bain. Voilà, donc ça, c'est un produit gagnant et vous voyez les ventes. C'est aussi un très bon indicateur. Donc là, les ventes ne font que grimper de façon assez stable et une belle explosion sur le début 2023, d'ailleurs sur ce fournisseur. Donc voilà, je vous recommande des produits comme ça, ça marche très bien et je vous le donne en exclusivité ici, je ne l'ai jamais donné en dehors de mes programmes. Ce qui est bien avec un produit comme ça, c'est que ça fonctionne toute l'année, il n'y a pas de saisonnalité en plus. C'est très vrai. C'est un critère aussi que je n'ai pas donné, tu vois tout à l'heure, mais c'est un très bon point que tu viens de lever. Ce produit-là aussi, alors je ne vais pas l'ouvrir parce que, bon, on ne va pas ouvrir tous les produits. Ça, c'est un produit qui répond à un problème. Pourquoi est-ce que je ne vais pas le vendre personnellement ? Parce que ça n'a pas assez de valeur perçue. Au niveau de la, physiquement du produit, on ne peut pas le vendre très cher. C'est pour ça que je ne vais pas le vendre. Ici, là, les huiles essentielles et tout, ça peut être une bonne niche pour faire de l'argent. Pareil, tu vois, bon là, moi, sur la partie logistique, on a signé un client qui a des produits, c'est des brosses à dents particulières. Tout ce qui va toucher à l'hygiène dentaire aussi marche très, très bien. Donc, je vous invite à vous y intéresser. Les colis pour puces aussi, les colis pour puces, les colis pour chiens, il y a toujours besoin de changer ça et surtout si vous avez un produit qui a déjà plein d'avis sur Amazon, les gens sont hyper contents, vous pouvez vendre des packs en fait sur Internet qui vont au final coûter le même prix ou un peu moins cher que ce que le client va acheter à l'unité en magasin et vous allez pouvoir ensuite le marketer avec toutes les ressources qu'on a sur Internet, le marketer bien mieux qu'un magasin en fait qui va juste le montrer en étalage. Donc, on a un avantage concurrentiel. Et puis là, vraiment, si je dois vendre ce produit ici, là, j'en ai un autre aussi qui est hyper gagnant, je vais vous montrer ces deux produits puis après, on va avancer. Si je dois vendre de zéro en mai de l'année dernière et puis ça fait que monter, voilà, là, on est à 4720 enregistrés le 20 juin, ce qui est vraiment cool. Voilà. D'ailleurs, ces ventes-là, ces données-là, vous ne les aurez pas si vous allez sur Aliexpress. Je vais sur Aliexpress et j'ai plein de custom, j'ai plein d'outils custom sur Aliexpress et vous n'avez pas les ventes en fait. Aliexpress vous montrent 5000 vendus, ils vous montrent 5000 de ventes, d'accord ? Il n'y a que ça. Et vous voyez que les avis sont très bons. Donc, on ne vend pas des produits pourris, on vend vraiment des bons produits. Ce n'est pas intéressant de vendre des mauvais produits. Et nous, par contre, tu vois, on a les mises à jour de hier et nous, on a les vrais data en fait. Donc, voilà, la vraie évolution des ventes. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous en tant que vendeurs. Et voilà, ce produit-là aussi, très bon produit. Je pense que là, j'ai besoin d'expliquer en fait. Ok. Oui. Donc, voilà le genre de produit qu'on aime vendre. Celui-là, il a moins de valeur perçue que le collier à puce, par exemple. Mais ce sont deux produits où on peut très facilement commencer en captant l'attention du client, en lui montrant le problème. Paf. Donc là, par exemple, c'est les aisselles. On montre le problème, la transpiration, la sudation, les mauvaises odeurs, le manque de confiance. Pam, la solution, résultat instantané, haute valeur perçue parce qu'on répond à un problème qui a une… Enfin, c'est un vrai problème. Tu vois. Et en plus, la valeur perçue du produit, on va le vendre en pack. Tu vois, ou de 50 pièces pour des gens qui changent, tu vois, qui veulent changer, on va pouvoir dire, c'est pour les grosses transpirations, blablabla. Donc, c'est des produits qu'on va pouvoir vendre en pack et faire beaucoup de profit. Ça nous coûte 1 euro, 2 euro, 3 euro. Le collier pour puce, même schéma. On peut vendre des abonnements mois après mois et vous pouvez être payé tous les mois avec vos boutiques de commerce. Donc, voilà l'idée, voilà l'approche. Est-ce que ça vous paraît cohérent pour le moment ? Après, au niveau de la méthode, maintenant, on va parler aussi de comment est-ce qu'on market tout ça et comment est-ce qu'on fait pour créer une boutique en quelques instants. je le précise, mais l'outil que tu viens montrer, c'est toi qui l'as développé. C'est ton outil à toi. Il n'y a personne d'autre qui a cet outil-là. Et il y a un truc qui est génial, c'est que, je vous l'ai dit quand j'ai communiqué par e-mail pour vous inviter, c'est qu'on a parlé de pirater les données de Amazon et de AliExpress. Comme Axel vous l'a montré, là, les données, si vous allez sur les boutiques AliExpress ou Amazon, vous ne verrez pas ces données-là. Lui, il est allé les chercher directement, il est parti se servir sur les serveurs d'Amazon et d'AliExpress. Je vais apporter une petite précision pour les gens. Bon, c'est pas, c'est technique, mais AliExpress, Amazon ne nous donnent pas les vraies données. Donc nous, on a trouvé un moyen et ça fait, tu as été témoin, ça fait plusieurs mois qu'en fait, on se bagarre avec eux pour avoir les données les plus exactes que l'on puisse avoir et ça, c'est des calculs on est tout le temps en train d'améliorer le truc pour avoir les ventes en temps réel, ce qui se passe en temps réel sur le site. Donc on traque plusieurs éléments, on traque plusieurs choses pour s'assurer de ne pas dire de bêtises et on le compare avec les courbes d'AliExpress. Donc voilà, l'idée pour nous, c'est de débloquer cette donnée, de la rendre accessible à tout le monde et en plus, on utilise l'intelligence artificielle pour faire ça. Justement, j'ai posé la question. Ouais, c'est de l'intelligence artificielle, c'est des calculs par intelligence artificielle, c'est des algorithmes et c'est des algorithmes qui s'entraînent en fait en boucle à être meilleur. Donc l'idée ici pour vous, c'est qu'en tant qu'e-commerçant, débutant ou avancé, vous ne lancez jamais un produit qui est perdant en fait. Vous lancez des produits qui se vendent déjà. Donc, ce que tu disais, pirater les données d'AliExpress. Énorme avantage concurrentiel, vous n'avez pas à tester le produit, vous savez déjà qu'il fonctionne. Yes, ça marche plutôt bien. Bah oui. Ça marche plutôt bien. Tac, deuxième chose. Maintenant, on va parler de rapidement l'approche. Je vais vous montrer ça sur une boutique de démo. L'approche qu'on a en e-com. Comment est-ce qu'on fait une boutique très vite ? Et pour ça, on a pareil, un petit code de triche. Donc, on utilise Shopify. Alors, je vais vous montrer ça. Vous allez pouvoir voir mon écran. Ouais, c'est bon. Donc là, quand vous allez créer une boutique, ça va ressembler à ça. On va sur le thème. Je vais accélérer. Le but, ce n'est pas de vous faire un tutoriel Shopify. Hop, je vais vous montrer la boutique. Donc, voilà à peu près à quoi ressemble une boutique. Vous voyez que ça fait hyper pro. Le temps qu'on a passé sur cette boutique, c'est littéralement une heure et demie max en partant de zéro. et on a un résultat qui est pro. Vous voyez. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, découvrez le produit. Donc là, on a des éléments que je vais vous donner aussi. Vous allez pouvoir être en mesure de lancer votre boutique tout de suite en suivant le même modèle. On a en haut le moins 30%. On a le moins 30%, donc c'est le code. Ensuite, on a les deux avantages, donc vegan, livraison offerte. Et ce qui se passe ensuite, alors attends, je vais juste couper les notifications, c'est que je vais les mettre sur le mobile parce que la majorité de votre trafic vient sur mobile. On a les avis, le titre, photo produit et là directement, on va donner un bénéfice. Créer une atmosphère calme et relaxante et faites de chez vous un véritable cocon de bonheur. Donc ça, c'est un plus vraiment pour lécher le produit, augmenter la valeur perçue, etc. C'est une crème hydratante. Tu vois comment est-ce qu'on la markete. Donc on va donner en fait une valeur à cette crème. On va pouvoir rendre 40 balles le pot et on achète ça genre 5 euros. Si ça vous choque... Alors ça, c'est un produit que tu as testé. Ça, c'est un produit qu'on met en démo mais c'est des produits... En fait, c'est un produit de marque qu'on a fait une démo sur ce thème pour montrer justement comment ça fonctionne et je vais expliquer comment ça fonctionne. Je précise parce que justement tu déconseillais des produits cosmétiques donc... Non, nous, on ne vend pas les produits cosmétiques. Là, je te montre une thème de démo. Mais c'est une marque... Shikidi, c'est une marque connue et établie en Chine. Ils font même du commerce en Europe. Donc nous, on a repris leurs produits qui vont à la base vendus sur Aliexpress, etc. Et nous, on le montre en fait en démo. Donc comment est-ce que tu peux transformer un produit ? Ça peut marcher avec n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment le secret. Donc l'offre en haut, avis, titre, des images de produits qui sont jolies. Ici, le bénéfice, enfin la... Comment dire ? L'accroche. Voilà, l'accroche. Et après, il y a quatre points qui sont très importants. Donc ça, c'est les quatre points pour les personnes qui ne lissent pas en fait. Peau douce, hydratée, 100% vegan, beurre de karité. Et après, d'ailleurs, il y a un petit... Ici, karité, il faut inverser. Et l'huile de... L'huile de... Il y a un espace, c'est un bug ça. L'huile d'amande douce. Ça, c'est parce que je pense qu'on est en prévisualisation, on n'est pas sur la boutique. Donc, choisissez votre pack. Ça, c'est très, très important. Ça, c'est quelque chose qui va vous permettre d'augmenter vos profits d'environ 15 à 20%. Donc, deux options. Je vous recommande d'avoir deux options. Sur certaines boutiques, on en a trois. Si vous en mettez trois, la troisième doit être vraiment chère. La majorité des personnes vont prendre le pack du haut parce qu'on passe de 80 euros, vous savez, si on prend à l'unité, à seulement 60 euros jusqu'à minuit seulement avec l'accroche. C'est du marketing. Pack du haut, rose body, par ce qu'il dit. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui est très bon. Puis le bouton doit jouer au panier. Voilà. Vous voyez, ça, c'est ce que le client voit quand il arrive sur mobile. Bénéfice. On est très, très illustré. Là, on va commencer à avoir du texte. Il y a eu combien de scroll avant qu'on ait du texte ? Ça, c'est très, très simple. Et là, boum, on a du texte de lecture. Je vous rappelle, c'est ce que je vous ai dit en introduction, les gens, on les interrompt dans leur expérience sur Facebook, on les interrompt sur les réseaux sociaux. Donc, il faut qu'on soit très, très simple. Les gens, en fait, ils lisent, ils scannent la page, ils lisent, ils regardent les images, ils lisent les titres. Donc, les gens qui veulent après faire de la lecture, on a du texte, on a du détail, mais il faut qu'ils aillent le chercher un peu. Parce qu'en général, les gens qui vont faire de la lecture vont porter attention aux détails. La majorité des gens qui vont acheter, ils regardent ça, 100% satisfaits ou remboursés pendant 30 jours. Et ils rendent après quoi ? Les avis. Ils regardent les avis, les bénéfices, l'avant-après. C'est ça qui vend. Donc, mettez le paquet vraiment sur ces offres-là. Vous voyez, vous économisez 5 euros, vous économisez 39 euros. Bon. Il y a une grosse économie qui est faite ici. Soyez hyper simple, hyper clair sur la présentation de votre produit. Et puis après, restez bien visuel. Donc là, je vous montre sur PC comment ça rend. Donc voilà. À quoi ressemble une boutique qui convertit ? Ça, c'est vraiment le modèle qu'on utilise pour toutes nos boutiques qui commercent. Peu importe le produit, on change juste les images, la couleur et les textes. Voilà. Et ça, ça se fait en littéralement quelques clics. Avec le thème. Tu l'as vu, toi, de toute façon, Gabriel ? Oui, j'utilise le même thème. Tu vois. Littéralement, débutant, on peut le faire. Oui. La page produit, tout est en fait cliqué, cliqué glissable. Donc là, créer une atmosphère calme. Je peux tout changer. Là, par exemple, je le mettrai en italique, je le mets en italique. Voilà. Je veux changer, je ne veux pas marquer, je ne veux pas avoir quatre tirés, je vais en mettre trois. Je glisse à trois. Voilà, c'est que ça en fait. Et tout le thème, tout le site, vous le construisez de cette même manière. Vous n'avez pas besoin d'avoir de compétences techniques. C'est littéralement du cliqué, glisser, écrire le texte. Voilà, il faut savoir juste écrire en fait et faire une petite recherche sur vos clients à chaque fois. Et c'est tout ce dont vous avez besoin pour créer votre propre boutique. Donc ça, c'est vraiment l'approche au niveau de la méthode qu'on a. Donc, on va trouver un produit gagnant. Deuxièmement, on va faire une petite recherche sur le client. Donc, on va taper quelques requêtes Google, regarder la compétition, comment est-ce qu'on les vend, etc. Et ensuite, on va tout mettre en place sur notre boutique en suivant la même structure que je vous ai donnée. Donc, avis client, titre, description, donc les bénéfices, offre, donc avec une belle réduction sur le deuxième package, la plupart du temps, c'est ce qui marche le mieux, le bouton d'action. Tout ce qui se passe ensuite, c'est du détail. Votre produit, s'il est vraiment bon, les gens, ils ne vont pas scroller. Donc ça, c'est vraiment le secret. L'essentiel, la structure, je vous l'ai donnée. Et ensuite, d'ailleurs, le modèle AIDA, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment ça. Bon, toutes nos pages. Je pense que là, au niveau de la présentation, on était plutôt… Je pense qu'on a été bien, oui. Tu peux nous remontrer d'autres boutiques que tu as, toi, parce qu'on a vu la première, on a vu les chiffres de la première, mais tu as parlé d'une boutique à un demi-million. Oui, je ne suis pas monstre, non ? J'ai vu un produit qui passe en ce moment, qui est vraiment boosté en pub et qui est génial. C'est un clavier à piano avec les touches lumineuses qui permet d'apprendre le piano. Des produits comme ça, qui sont très visuels et qui ont un réel intérêt pour l'apprentissage ou pour l'évolution, ce sont des produits géniaux. Et il y en a plein, il y en a plein, c'est hallucinant. Il y a des types de produits comme ça, quand on regarde sur ton outil, il y a plein, plein, plein de trucs. Alors, attends, je sais pourquoi je ne t'allais pas montrer tout à l'heure la outil, parce que je partageais mon écran, je n'avais pas envie de cramer le nom. Voilà, je te partage l'écran tout de suite. Attends. si je t'avais montré tout à l'heure, je n'avais pas mis le plein écran sur les datas. Ah, j'ai Shopify qui me bug là. Bon, écoute. Oui, Patrick, c'est électronique, mais c'est juste pour l'exemple de l'utilité et du côté amusant du produit. Ça fait plaisir qu'il y a de Patrick qui suive bien, tu vois, il te dit direct à la remarque. Voilà, petite boutique. Donc ça, c'est une boutique qui est passive. Ça, c'est vraiment de l'argent passif. Gabriel, tu m'as dit, moi, les gens me suivent parce qu'ils font le business en ligne, l'affiliation, des récurrentes, de l'argent passif. Là, littéralement, je vous montre les chiffres. attends, 7 juillet. Donc là, ça, c'est juillet 2023. Donc, juillet 2023, là, c'est aujourd'hui. Donc, on est déjà à 7146 euros passifs. Le mois dernier, on était à 14687 euros passifs. Voilà. Et je mets littéralement zéro heure de montant par mois sur ce business. Littéralement zéro. Et ça a démarré de zéro. Tu vois, zéro, zéro, tu n'as plus la vente, zéro, et après, ça monte. Alors ça, ce n'est pas une boutique où on fait de la pub. Ça, c'est une boutique, en gros, on a développé, on laisse tourner, etc. Donc, il y a plusieurs approches. Il y a les gens qui sont chauds de faire la pub, d'autres qui ne sont pas. En faisant de la pub, on a monté des boutiques, surtout pendant le confinement, des choses comme ça, à faire des sommes mensuelles sur ces chiffres-là. Par contre, les boutiques mensuelles pendant le confinement ne sont plus là aujourd'hui. Ces chiffres-là, c'est là, elle est toujours là. Elle est toujours là, elle rapporte tous les jours. Et pour ceux qui se posent la question, qui sont un peu plus investisseurs, j'ai une estimation pour cette boutique, parce qu'ils regardent les investisseurs, ils regardent sur l'année, en fait. Je vais vous montrer l'année. Ça aussi, ça peut parler à différents profils. Je vais te montrer, parce que là, je vais te montrer mai, avril, avril à juillet, comme ça, un peu plus. Je vais te montrer janvier plus l'année en cours. Et je vais vous donner l'estimation de ce shop qui m'a été faite sur un broker, un poste qui te connaissent, américain. Donc voilà, là, il y a 210 000 sur le mois, donc en parlant du mois de janvier 2022 à maintenant. Et vous voyez que l'oscillation, en fait, se fait en... Voilà, elle est toujours là sur des mois entre 10 et 15, 10 et 15. Là, sur les beaux mois, donc on est sur du 20. C'est une boutique que je pense qu'on va monter vraiment fort. Vous voyez que là, le mois d'année, on a fait 15 000, on est déjà... On est le 10, on est déjà à 7 000. Donc c'est plutôt bien. Cette boutique-là, elle m'a été estimée à 250 000 euros cash. Yes. Et sachant que, actuellement, comme tu l'as dit, tu ne fais pas de publicité dessus, donc tu peux déjà booster le chiffre d'affaires dès le démarrage. Oui, oui. Là, ça, c'est une boutique. C'est une boutique, nous, on a repris à... Tac, Tac, décembre. Attends, je fais des bêtises, pardon. Septembre. On l'a reprise en septembre. Tu vois, boum. Donc là, on pousse parce que c'est les derniers mois d'année. Et là, on va commencer à faire de la pub. Je crois qu'on a commencé à pousser un peu en pub ce mois-ci. Donc tu vois, on est le 10, on est déjà à 7 000. Oui. En espérant qu'on passe la barre des 20 sur ce mois-ci, ce sera cool. Ça fera une belle courbe. Et ça, encore une fois, c'est une boutique où on met... Enfin, moi, personnellement, je mets zéro de mon temps et jusqu'à présent, zéro euro d'argent investi. Oui. Alors, pour les personnes qui sont là et qui me suivent, vous avez l'habitude, moi, je vous dis, vous pouvez faire le choix de dépenser de l'argent publicité. Vous pouvez faire le choix de faire du SEO. Vous pouvez faire le choix d'aller sur une plateforme comme Pinterest et de faire beaucoup de placements d'images. Tout est possible. Alors, le mieux, bien sûr, quand on a les ressources, c'est de tout faire. Mais sachez que vous avez des solutions pour démarrer avec un budget extrêmement faible et réussir à faire de l'argent. Le but du jeu, en fait, si vous voulez démarrer de zéro sans investir, c'est de faire en sorte que vos premières ventes génèrent le budget pour la publicité des ventes suivantes. Et comme ça, vous allez progresser très rapidement. C'est ça. Alors ça, c'est ta deux approches, tu vois. T'as l'approche, donc cette boutique, par exemple, où avant d'avoir un vrai retour, enfin, tu vois, après, ça dépend bien sûr de tes objectifs. Si ton objectif, c'est de faire 1 000 euros par mois avec ta boutique, franchement, c'est pas compliqué, tu vois. Franchement, c'est pas compliqué. Il suffit de faire une vente, il suffit de faire trois ventes réalistiques par jour pour, tu tires 30 euros de bénéf, tu fais 1 000 euros par mois. Tu vois, j'arrondis, tu fais 900 euros. Donc, c'est pas compliqué. Franchement, c'est pas compliqué. Tu peux littéralement faire ça par jour assez facilement. Et ça, c'est une boutique, je vais te montrer, par exemple, les journées du mois dernier parce que, voilà, il faut comprendre aussi que c'est une boutique qui est 100% SEO. Tu vois, 750 euros sur la journée, là, on a dû faire un remboursement un peu roulou. Je te montre le 28. Tu vois, on fait le jour à 2 000. Donc, c'est vraiment pas du jour à l'impressionnante. C'est vraiment pas du jour à l'impressionnante. Encore une fois, c'est du SEO, donc zéro investissement. Ah ouais, zéro investissement. 2 742 euros, là, sur la journée, on prend plus d'un SMIC, net. Excellent. En faisant rien. Littéralement, rien. Voilà, c'est rien. Il n'y a même pas du travail, en fait. Là, par exemple, toi, tu le sais que moi, en perso, je regarde le 4 juillet, par exemple. Tu sais qu'en perso, moi, je ne travaille pas de façon la plus optimale en ce moment. Cette boutique-là, tu vois, je sais que le 4, je n'étais certainement pas chez moi, je n'ai pas pu travailler. J'ai quand même pris, rien que sur cette boutique, plus de 1 500 balles de bénéfice. Ah oui. Oui, c'est énorme. Donc, en fait, l'e-commerce, il y a plein de... En fait, c'est un écosystème qui s'ouvre à vous, c'est des possibilités qui s'ouvrent à vous et vous avez différentes approches. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler de la méthode pour moi la plus optimisée et Gabriel, tu le sais, c'est pour ça aussi qu'on vous parle de ça. Et vraiment, voilà, je vois que, tu vois, Patrick, chapeau ban, excellent. Ce sont des chiffres que vous pouvez réaliser, en fait. Bien sûr. Ce n'est même pas des trucs de fous. Je me suis assis, en décembre, j'ai fait un événement avec des mecs qui pèsent extrêmement lourd. 300 000 euros par jour en Nikola. Littéralement, j'étais assis avec un gars de 19 ans, il venait de faire 4 millions d'euros sur son mois, un néerlandais. 4 millions d'euros sur son mois et il vend quoi ? Il vend des ballons de foot. Vraiment. En fait, c'est ça le truc, c'est que là, je sais que vous débutez, ça peut vous paraître fou, en fait, c'est de dire, mais est-ce que c'est vrai et tout ? Il y a des mecs qui prennent 300 000 sur une journée. Est-ce que vous pensez de prendre 1 000 balles sur la journée, c'est un truc de fou ? C'est rien parce qu'on n'a pas de limite en électronique, on n'a pas besoin de parler avec des gens, on est vraiment, à partir du moment où on a les compétences, on est libre de faire ce qu'on veut. Voilà, vous pouvez travailler d'où vous voulez, quand vous le voulez, faire ce que vous voulez. À partir du moment où vous avez compris comment est-ce qu'on trouve un bon produit, je vous ai montré déjà des bonnes pistes aujourd'hui. Les néerlandais adorent le foot, ils adorent surtout l'argent, j'en ai rencontré quelques-uns, je te garantis qu'ils sont fonds là-dessus. Donc, à partir du moment où vous savez trouver un produit, vous savez vendre et vous savez faire une boutique, je vous ai déjà montré une grosse partie de ça aujourd'hui, de façon très simple, et bien vous avez des compétences, vous avez un panel de compétences qui vont vous donner à manger jusqu'à la fin de vos jours en fait. Demain, c'est plus Internet, c'est le méta de Mark Zuckerberg, il y aura pareil un système d'économie en fait et vous allez savoir le faire. Donc, ce n'est pas juste une opportunité de faire du cash rapide, vite, 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 il faut que ça passe. Non, c'est une opportunité de changer votre vie et en plus, vous n'avez pas besoin de dédier 15 heures par jour là-dedans. Vous avez l'AI qui trouve les produits pour vous, vous avez le thème qui est déjà fait pour vous, pour faire votre boutique en deux-deux, Shopify se charge de la sécurité, se charge de vous faire le site e-commerce, se charge de tout ça, d'encaisser les paiements. Vous, vous avez juste à savoir faire votre page produit, trouver votre produit avec l'intelligence artificielle, appuyer sur un bouton et faire vos publicités. Ça fonctionne ? Très bien, vous mettez plus d'argent. Ça ne fonctionne pas ? Pas grave, vous coupez la publicité au bout de 12 heures, vous avez dépensé 20 balles, 25 balles, vous savez déjà ce qui va ou ce qui ne va pas. C'est un investissement ridicule, c'est deux paquets de cigarettes en France aujourd'hui. Et ensuite, vous avisez. Ça n'a pas marché, pourquoi ? On optimise. Ça a marché, pourquoi ? On continue. Et en quelques jours, vous avez déjà pris de l'expérience, plus d'expérience qu'un gars qui va passer un master en marketing qui va juste faire de la théorie en fait. Vous avez le pouvoir de changer votre vie grâce à l'e-commerce, vous avez le pouvoir de le faire depuis chez vous. Donc, est-ce que tu veux qu'on partage la solution qu'on a alors partagée ou pas aujourd'hui, Gabriel ? Par rapport à ça. Yes, bien sûr, on va partager. Je vais même mettre le lien dans le chat. J'ai envie de préciser une chose, c'est que les personnes qui sont en train de regarder ce live et même les personnes qui vont le voir en replay, je sais comment vous êtes. Vous êtes investi, vous passez du temps, vous êtes prêt à faire les choses comme il faut et vous avez souvent le défaut de dépenser trop d'énergie pour trop peu de résultats. Là, vous avez l'opportunité de faire en fait l'inverse, dépenser peu d'énergie pour beaucoup de résultats et en gardant votre sérieux habituel et votre envie de réussir que vous avez déjà et que vous maintenez pour beaucoup, depuis des années, je peux vous assurer que vous allez vous amuser et ce sera d'autant plus amusant quand vous allez voir votre compte en banque qui va grossir. Lui, vous ne lui demanderez pas de faire un régime. Mais attends, mais tu sais quoi ? Juste avant, je vais te montrer des chiffres d'élèves, peut-être que ça va peut-être même les motiver. Oui, carrément. Parce que là, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, on va parler argent. On va commencer à parler argent, on va parler argent. Donc, parlons argent, messieurs et mesdames. Christy, est-ce que tu es toujours présente ? Pousse en l'air, si oui. Oui ! Bon, parlons argent. Première vente qui a été faite, là-dedans, vous voyez mon Discord. Première vente qui a été faite par un de nos étudiants, boum, la première vente, le 11 juillet, 24 pounds, 25 pounds, ça fait à peu près 32 euros. Prochain poste, à minimum 100 euros par jour. Et voilà, ça, c'est un résultat d'étudiants du 11, on est le 11. qui a été posté aujourd'hui à deux heures. Vraiment, quelle satisfaction d'avoir fait sa toute première vente. La persévérance, un atout essentiel tous les jours. Ça motive à donner le meilleur de nous-mêmes et d'aller chercher les gros chiffres tout en restant concentré. Lâchez rien, l'équipe, la réussite n'est qu'une question de temps. Dans n'importe quel business, faites les causes. Ça, ce n'est pas français. Le reste, ça viendra tout seul. Donc, vous voyez que vous pouvez même faire de l'argent. Bon, c'est approximatif, mais vous pouvez. Cyril, sur la journée, ça, c'était hier. Ça tombe tous les jours sans arrêt. La machine est en marche. Si ça peut motiver, 170 euros de budget pub hier. 943 euros, 23 commandes. C'est exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ici, bon, lui, Axel, vous voyez que là, il a fait 23 euros, budget pub 23 euros, coût produit 32 euros, bénéfice net, 55 euros. Voilà. 55 euros, il a fait 110 balles sur sa journée. C'est débutant complet, je précise. Ce ne sont pas des hauts. débutant complet. Même un 50 euros par jour de marge nette, c'est déjà génial sur le mois. Oui, ça fait plus de 1750 euros par mois. Il a fait trois ventes. Est-ce que vous pensez que vous êtes obligés de faire trois ventes sur, il faut savoir, l'audience en France sur Facebook, c'est 50 millions de personnes. 50 millions. Je remonte. Axel, il va reposter ici. On avance, on avance, on avance. c'est la première fois que j'enchaîne deux journées à plus de 100 euros. Hier, 150. 5 juillet, 190. C'est encore un autre élève. Adam, dernière petite motivation, une journée, 1136 euros. Adam, juste avant, le jour d'avant, 1111 euros. Pardon. Et là aussi, pareil, on a Inki qui chiffre toujours, 170 euros. Et Adam, qui a encore son un cadeil, 1060 euros. Enfin bref, c'est vraiment, c'est vraiment, je ne fais que du scroll. Je vais vous sortir quelques posts de gens que je connais dans l'élève que je sais et qui ont fait des beaux posts. Donc, David, chiffre. Parce que David, c'est quelqu'un qui a commencé avec nous, pareil, et qui aujourd'hui fait plus de 10 000 euros tous les mois grâce à son business. Attends. Dans le salon chiffre, il faut que je le trouve. Voilà, dans le salon chiffre. Donc voilà, ça, c'est ce poste-là. On va y revenir. Voilà. Donc, salut à tous. Ça fait quelques petits moments qu'on avait réimposté avec Quentin suite à nos déboires en fin d'année, problèmes de taille de vêtements, complètement bloqués. Vous voyez qu'il y a des choses aussi qui se passent. Ce n'est pas, attention, je ne suis pas là où vous vendez du rêve, mais par contre, regarde, 27 000 euros en trois semaines, 38 % de marge, soit 9 800 euros de bénéfice. Encore beaucoup de choses à améliorer sur la boutique, peignes abandonnées, etc. Et démarrage dans d'autres pays. Je te dis qu'il fait beaucoup plus d'argent. Tu vois, il est monté, regarde la courbe, zéro, il monte à plus de 2 000 euros par jour, ultra stable. Excellent. Et ce n'est pas optimisé. Ce n'est pas optimisé, ça. Ça part de zéro. Tu ne peux pas optimiser un business en trois semaines. Et je te dis, c'est des clients à nous maintenant en logistique. On livre leurs commandes en cinq jours, etc. Donc, le dropshipping, ce n'est pas des livraisons de 40 jours. Ne croyez pas. Et je te garantis qu'ils font beaucoup plus d'argent que ça. Ils sont en train de vendre aux Etats-Unis maintenant en plus que la France et au UK, Royaume-Uni. Ils sont en train de scaler. Ils vont faire des centaines de milliers d'euros par mois dans quelques temps. Excellent. Oui. Je te montre Jordan aussi. Jordan qui est aussi maintenant membre de l'équipe. C'est un de nos élèves à la base. Membre de l'équipe qui coache aussi maintenant les gens. Jordan à la base dans le salon chiffre. Alors attends. Parce qu'il faut que je... je le trouve là sur Discord. Je ne sais pas comment est-ce que tu fais ça. Dans chiffre. Voilà. Jordan dans chiffre. Excellent. Ça, c'est à la base. À la base, Jordan, c'est un élève à nous. Il a passé de zéro à aujourd'hui. Il a dû faire 500 000 euros en e-commerce. Il a commencé en fin d'année 2021. Donc début 2022. Donc voilà. Merci à tous pour vos messages. Oui. Donc ça, c'était en 2022. Vous voyez, août. Oui, 100 000 euros générés depuis mon arrivée dans la formation octobre dernier. Merci. Du coup, 5 produits lancés en moins d'un an. Le deuxième avait déjà généré 50 000 euros en deux mois et demi. J'ai eu pas mal de soucis. Hugo qui nous avait fait sa première vente, etc. Enfin bref, après, je ne vais pas... Voilà. Oui, oui. Une journée à 2000. Bref, voilà. Si vous voulez voir du chiffre, il y en a un. Il n'y a pas de souci. Et je vous montre ça parce qu'en fait, ce sont des personnes qui sont comme vous à la base. Voilà. Jordan, il travaillait chez Apple. Il a quitté son taf. Maintenant, il vit en... à Sofia, en Bulgarie. Alors, petit pause pour vous motiver. Cinquième produit lancé. On a 45 000 CA avec la formation. Là, je dépensais 16 000 euros en AS. Coût produit, 14 000 euros. 20 000 de bénef sur le mois. Ce qui est cool, un mois et demi. Voilà. Pourtant, ça ne s'est pas gagné. J'ai eu un mois déjà très compliqué. Pas mal de part au début. J'ai gardé la foi. Là, première vente. Personnellement, je m'attendais à bien plus sur ce produit. J'ai fait une erreur qui m'a coûté cher. Il apprend toujours. Aujourd'hui, je tourne en moyenne à 2 500 euros par jour. D'ailleurs, aujourd'hui, donc un an après, il tourne toujours à 2 500 euros sur un autre produit. Par contre, j'ai fait un cas d'étude avec Jordan. Je le mettrai dans le programme. Il a fait cette année déjà plus de 300 000 euros en fait, rien que sur 2023. Donc, voilà. Je vous montre ça pour vous prouver une chose. C'est que c'est un modèle qui fonctionne. C'est un modèle qui est prouvé et c'est ça qui vous manque. Vous avez besoin d'un modèle qui est prouvé à répliquer. Vous avez besoin de suivre une méthode à la lettre sans réfléchir à comment est-ce que ça fonctionne et juste vous concentrer à mettre le travail en fait, à suivre la méthode. Et n'importe qui peut réussir à partir du moment où vous avez la détermination et vous passez à l'action. Voilà. Donc, parlons bien, parlons bien. Qui est chaud ? Qui est chaud ? Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que le e-commerce vous donne envie ou est-ce que vous pensez que c'est vraiment pas l'opportunité du siècle et qu'il y a peut-être meilleur temps de faire de la crypto-monnaie ou j'en sais rien ? Cryptim nous met, Christine nous a mis une flamme, Patrick Yes, Nao Elias, ce sont les plus actifs du chat. Il y a beaucoup de silencieux. Il y a un truc qui est génial, c'est que, je vous le dis, quand vous voulez vous lancer dans une activité, il ne faut pas prendre une activité qui est une bulle. Il ne faut pas prendre une activité qui est ultra populaire sur le moment et qui risque de vous lâcher d'ici six mois, un an. Là, on est sur un type d'activité qui fonctionne depuis des années et qui va fonctionner encore pendant très longtemps. Donc, il n'y a pas de frein. En vrai, il n'y a pas de frein. Non, il n'y en a pas. Le dropshipping, ce n'est même pas un business, c'est un moyen de livrer vos colis. Nous, ce qu'on fait, c'est du commerce et on utilise le e-commerce, donc le commerce en ligne. C'est juste la plateforme sur laquelle on fait du commerce. Le commerce, c'est le plus vieux métier du monde, sans faire de blague sur le plus vieux métier du monde. Le commerce, c'est le plus vieux métier du monde et c'est ce qui permet de... C'est là où il y a le plus gros volume d'échanges. Le dropshipping, proprement parlant, ça existe même avant qu'Internet existe. Donc, vous savez, les catalogues qu'on vous envoyait à domicile pour commander, faire les chèques, c'est du dropshipping. Sauf que eux, ils livrent en 60 jours, ils n'ont rien à faire. Téléachat, c'est du dropshipping. Il faut le savoir aussi. Et d'ailleurs, c'est un très bon spot, téléachat, etc., pour trouver vos produits gagnants. Mais c'est du dropshipping. Et nous, ce qu'on fait, c'est là pour durer. Le programme que je vous ai montré, ça fait 4 ans qu'on l'a. 3 ans, pardon, qu'on l'a. Depuis 2020 qu'on l'a. Et ça tourne depuis 3 ans, en fait. Alors, ça, c'est pour Scrapwave. Il faut bien sélectionner tout le lien pour ceux qui veulent utiliser l'intelligence artificielle, pour ceux qui veulent passer à l'action, suivre notre méthode et être formés, qui veulent agir, qui veulent chiffrer, qui veulent lancer leur boutique, arrêter de perdre du temps à faire des tests, à mettre des tonnes d'énergie, une tonne d'énergie, une tonne d'argent en publicité, etc. Pas savoir quel produit lancer et se retrouver au final avec des mois qui sont passés, des centaines, voire des milliers d'euros qui sont perdus et qui veulent suivre une méthode qui est prouvée, rapidement faire du bénéfice. on vient de vous poster un lien, c'est le lien vers la méthode sans cas. Donc, je vais vous montrer la page, vous l'avez à l'instant qui a été postée par Gabriel sur le chat et ce n'est pas n'importe quel programme, je ne vous parle pas d'une énième formation qui va vous coûter des milliers, des milliers, des milliers d'euros pour des promesses, voilà, du blabla, etc. Sachant qu'on a vu des chiffres, des programmes à mille euros, ça se banderait avec des chiffres pareils en retour. Ah ouais, easy, 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 easy. On peut vendre même bien plus cher que ça. Oui, bien sûr. On a des clients qui nous payent plus de 15 000 euros pour qu'on travaille avec eux et qu'on mette en place un business pour eux. Donc, c'est pour te dire, il y a de la demande pour ça. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va vous parler de ce programme qui est le meilleur programme pour se lancer. Gabriel vous a mis le lien dans le Zoom. Vous avez le lien pour aller sur cette page. C'est ma méthode qui vous dévoile. C'est ma méthode vraiment la même qu'on utilise. L'approche mathématique, systématique, reproductible, ça c'est important, pour créer et propulser des boutiques rentables en 2023 sans avoir besoin de deviner les étapes en chemin. Donc, je couvre tout. Vous avez même une petite vidéo si vous voulez m'entendre parler avec une belle caméra. ce n'est pas mon cas, je suis sur le Mac. C'est une petite vidéo m'entendre parler et ça coûte seulement 7 euros. Pourquoi ? Là où vous vous dites où est-ce qu'il est le piège ? Il n'y en a pas. En plus, vous avez 60 jours satisfaits ou remboursés et ceux qui aiment la lecture, vous avez la lecture. Ceux qui aiment les résultats, vous avez des résultats. Donc là, Arnaud, les chiffres après deux semaines de testing, 3 000 de CA, 950 euros de bénéfice. Donc là, qui était débutant complet. Arnold, petit point rapide pour les motiver, malgré le blottage, plus de 500 000 dollars en 45 jours. Voilà. Sylvain aussi, donc lui qui faisait ses premiers chiffres. Ça, c'est une screen de Jordan à l'époque, je me rappelle encore. Tu vois, ses premières, tu vois, du 21. Du 21 octobre au 14 novembre, 7 000 euros. C'est un mec qui aujourd'hui fait plus de 500 000 euros. Rien que sur cette année, il a fait 300 cas. Donc, voilà, le choix du produit. Au début, je voulais absolument trouver le produit. J'ai compris qu'il fallait faire simple lors d'une intervention d'Axel sur le Discord où il faisait un tour sur Aliexpress. D'ailleurs, le produit, on la trouve ensemble. C'est lui qui lui rapporte 300 000 euros cette année. Donc voilà, vous avez la page de présentation. C'est un programme hyper complet. Il y a 10 modules de vidéo. C'est 7 euros. Vous avez des possibilités en plus de prendre des offres complémentaires où on va faire votre boutique, où on va vous aider, où on va vous pousser. Et en plus, j'ai une annonce pour vous parce qu'on en a parlé avec Gabriel. Pour les membres. Surprise. Déjà, pour les membres, vous avez un appel offert. Pour toutes les personnes qui décident de rejoindre pendant le live, on vous offre un appel. Donc, on va mettre notre temps et on va vous appeler en direct, voir où est-ce que vous en êtes, quels sont vos objectifs, quelles sont vos difficultés, quel est votre budget, quelle stratégie on peut mettre en place pour vous afin que vous fassiez des résultats le plus vite possible. Et ça, c'est inclus pour toutes les personnes qui décident de rejoindre pour cet événement. Donc, 7 euros, vous avez accès aux 10 modules de formation. Vous avez en plus 4 bonus. Un accès communautaire, Telegram. Vous avez en plus un accès à ma logistique privée. Je vous en ai parlé rapidement. Dès que vous commencez à faire des ventes, on peut vous assurer une livraison en 5 à 7 jours non ouvrables. Donc là, en 5 à 7 jours, ça veut dire à peu près 3 à 5 jours ouvrés. Depuis la Chine vers votre client avec des produits. Donc, en fait, vous sortez du lot. Vous n'êtes plus le dropshipper pourri d'Aliexpress qui suit la formation populaire, etc., qui reproduit la même boutique que tout le monde. Vous êtes des professionnels. Vous avez en plus ma stratégie 2023 remise à jour pour vous lancer avec un tout petit budget si vous avez un tout petit budget ou un plus gros budget si vous avez un plus gros budget avec toutes les feuilles de captules qui vont vous permettre de toujours être profitable, de ne pas vous tromper sur les coûts. Ça peut vous faire sauver énormément de temps et pas mal d'euros. Et dernier bonus, je vais faire intervenir, donc là, une interview en plus avec mon partenaire en Chine. Donc, mon partenaire en Chine qui, lui, gère toute la logistique. Ça fait des années qu'il est là-dedans et il traite avec des personnes qui font des centaines de millions par an. Donc, des gros poissons en Chine. Nous, on ne fait pas. C'est littéralement, je pense, 0,001% des gens qui font ça en France, peut-être. Donc, autant dire, ils n'ont pas envie de te partager ce qu'ils font. Les Chinois, ils sont dans une autre délire, ils n'en ont complètement rien à faire. Et il va nous partager ce qui se passe en Chine, en fait. Il y a un truc de très particulier avec les Chinois qui n'est pas dit, mais c'est que apprendre et copier, ça s'écrit de la même manière en Chinois. Parce que pour eux, la meilleure manière d'apprendre, c'est de copier quelqu'un qui sait faire. Donc, il n'y a pas ce souci de cacher la manière dont on fait puisqu'on transmet naturellement nos connaissances de cette manière en Chine. C'est ça. Mais surtout, en fait, l'approche des Chinois, c'est qu'ils sont dans un autre délire. Moi, quand je parle avec lui au téléphone, il me dit, ouais, je parle avec mes potes en Chine. Mes potes en Chine me disent, ouais, moi, je fais d'abord 600 millions, puis après, je m'expatrie. Ils ne parlent pas en 600 millions de yuan, ils parlent en 600 millions d'euros de dollars. Tu vois ? Ils sont dans ce délire-là, les Chinois. Parce qu'il faut le savoir, ils sont un milliard. Et en fait, ils ont une vision du commerce qui est vraiment très avancée. Et je vais vous amener ça aussi dans le programme. Donc, on va pouvoir obtenir des contacts. Et non, ils ne sont pas cons, loin de là. Loin de là. Plus à l'ouest maintenant qu'on devient un peu con. Mais en Chine, ils savent très bien ce qu'ils font. En s'inquiète, ils sont calibrés. Donc, vous avez en fait tous ces bonus en rejoignant et ça vous coûte 7 euros. Si vous voulez aller plus loin, vous souhaitez qu'on fasse votre boutique pour gagner du temps. Vous souhaitez qu'on vous donne des produits pour gagner du temps. Vous avez aussi la possibilité de prendre ces offres. Je vous recommande de les prendre fortement. Et puis en plus, vous avez l'appel. Donc tout ça, vous l'avez le lien. Je te remets, je vous recolle le lien. Suivez ce lien pour rejoindre le programme. Franchement, vous n'aurez pas d'offre mieux que ça. Christine, tu vois, d'ailleurs, elle nous a dit tout à l'heure qu'elle a fait plein de formations, de trucs. Est-ce que tu as déjà vu une offre aussi folle, Christine ? Et d'ailleurs, bravo à Patrick qui a déjà sauté le pas. Ah ouais ? Bravo Patrick ! Merci de ta confiance. Et qui va prendre une boutique d'après ce qu'il nous dit. Let's go ! Gabriel, toi, tu as pris la boutique ? Ah oui, j'ai pris la boutique, oui. T'en penses quoi du service ? Excellent service, très à l'écoute, de très bons conseils. Et puis, en fait, même au niveau technique, je n'ai rien à gérer. c'est pas qu'il y a une difficulté particulière, c'est juste que moi, ça me dégage du temps pour mes activités que j'ai déjà. Donc, je vais pouvoir avoir cette source de… En fait, c'est assez complet. Je le fais parce que j'ai envie d'apprendre, parce que ça m'intéresse, parce que c'est une nouvelle aventure et que je trouve ça passionnant, mais aussi parce que ça va faire rentrer du cash en plus qui va pouvoir être automatisé et tout ce que j'enseigne en génération de trafic sur les réseaux, etc., je vais pouvoir l'appliquer aussi à cette boutique. Donc, toutes les personnes qui me suivent ici et qui voient déjà mes vidéos YouTube, Pinterest, Instagram, enfin tout, vous allez pouvoir aussi appliquer ça avec votre boutique pour envoyer du trafic gratuit. Et ça, c'est juste passionnant. Vous allez voir que quand vous allez recevoir les fameuses notifications plus 100 euros, plus 1000 euros, etc., ça va vous alléger. il y aura beaucoup moins de ventes d'antidépresseurs quand les gens se mettront tous au e-commerce. Non, mais les gens ne se mettront pas tous au e-commerce. Ça aussi, je vous le parlais. Tant mieux. Voilà. Les gens ne se mettront pas tous au e-commerce et vous, vous avez l'opportunité d'échanger là pour aujourd'hui, enfin sur cet événement de aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'échanger avec des gens qui font vraiment de l'e-commerce. Donc, tu vois, Gabriel, après tu donnes l'opportunité. Moi, personnellement, vous pouvez regarder sur mes réseaux sociaux, j'aimerais être un peu plus poussé que ça sur Instagram et tout, mais je suis allergique aux réseaux sociaux, donc voilà, je partage de la valeur, mais je suis allergique au lifestyle, à flamber, etc. Pourtant, j'ai la belle voiture. Là, je vous ai montré pour ceux qui étaient au début la vie qui est plutôt cool. Je fais ce que je veux quand je veux, mais tout ça, c'est grâce au e-commerce. Et quand j'ai démarré, j'ai démarré sans rien. Je n'avais pas l'opportunité. Tu vois, Christine, tout à l'heure, je lui ai demandé est-ce qu'elle a déjà vu un truc aussi fou ? Non. Là, c'est vraiment une opportunité de fou. Vous avez la possibilité d'apprendre de gens qui font vraiment du cash et je vais vous amener en plus dans le programme des personnes qui sont dans des réseaux qui sont bien plus avancées. Voilà. Donc, voilà. C'est une opportunité de fou. Je vous le rappelle, vous avez quatre bonus. Je vous remets la page. Vous avez le lien. Voilà. Super. Je vous remets quoi ça ressemble quand est-ce que vous arrivez. Très simple pour ceux qui ne savent pas comment ça va se passer. Donc, vous descendez, vous mettez votre e-mail là. Ça, c'est pas grave. On n'a rien vu. Ne m'écrivez pas, je ne réponds pas à mes e-mails. Donc, vous mettez votre adresse e-mail et puis vous arrivez sur une page de commande juste après. Alors, attends, je vais essayer de trouver la page de commande tout de suite. Donc, hop. Comment c'est ça ? Voilà. Donc, vous avez la page de commande qui se présente comme ça, très simple. Vous mettez votre nom, prénom, e-mail, numéro de téléphone et puis vous mettez la carte. Donc, voilà, tout le détail. Donc, création de boutique, tout est expliqué. Création de boutique, recherche produit, ciblage sur Facebook, méthode, contenu publicitaire, 4 bonus exclusifs, PDF à suivre, pas à pas. Donc, toutes les données et mises à jour gratuites à vie en plus. Donc, pour seulement 7 euros. C'est 7 euros en une fois. Ce n'est pas des choses qu'on va vous prélever tous les mois. Vous avez la possibilité de recevoir 20 produits qu'on vient de sélectionner d'avant le live pour vous, pour seulement 24 balles. Ça, c'est vraiment si vous souhaitez gagner du temps et de l'argent forcément. Et vous suffit de rentrer votre carte ici, de rejoindre la méthode et d'accéder à toutes les informations du coup qu'on a à vous partager. Gabriel aussi, je montre ça, garantie en béton. Pour ceux qui l'ont frileux et je le comprends parfaitement, votre achat, il est assuré par une garantie sans condition. Donc, pour une quelconque raison, vous n'êtes pas satisfait à 100% de votre achat, vous nous envoyez un email et on vous rembourse dans les 24 heures. D'accord ? Donc, il n'y a aucune raison de ne pas agir. Bienvenue Christelle. Christelle a sauté le pas, elle aussi. Super. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont sauté le pas et qui n'écrivent pas dans le chat déjà. Je n'ai pas activé les notifications, donc voilà, c'est libre à vous, honnêtement. Je pense que c'est la meilleure offre aujourd'hui en 2023 et même pour les années à suivre. On va continuer d'améliorer tout ça pour se former en e-commerce. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Gabriel, par rapport à tout ça ? Écoute, il y a des gens qui sont arrivés en fin de live. On vous mettra le replay parce que je sais que le lien qu'on vous a envoyé a mis du temps à arriver. Vous étiez nombreux inscrits, donc forcément, il y a des fois des décalages avec les services d'envoi d'email. Prenez le temps de regarder cette vidéo. Là, c'est ce qu'on vient de faire et vous verrez que l'opportunité est juste exceptionnelle. Aujourd'hui, on ne peut pas vous garantir dans d'autres business que ce soit dans la vente de formation ou que ce soit dans la vente de services, etc. On ne peut pas vous garantir des chiffres pareils. On ne peut pas vous donner une méthode qui soit simple parce que il n'y en a pas, en fait. Soyons honnêtes. Les gens vont vous dire « J'ai une méthode simple pour que tu décroches 10 rendez-vous par semaine sur LinkedIn pour vendre tes prestats. » Oui, c'est bien de choper des rendez-vous, mais est-ce que derrière, on t'apprend à avoir des rendez-vous avec des personnes qui sont ciblées ? Est-ce qu'on t'apprend à faire un argumentaire de vente qui match ? Est-ce qu'on t'apprend à créer une offre qui va correspondre aux clients en question ? Il y a tellement d'inconnus que tu ne peux pas garantir aux gens que ta méthode va fonctionner pour tout le monde. Là, en fait, on est sur une méthode qui est reproductible, qui a été testée sur différentes niches, différentes échelles de business. Et tout le monde peut le faire. Vraiment, tout le monde peut le faire. Et on peut le faire en France, on peut le faire en Belgique. Aujourd'hui, vous habitez en France, vous voulez partir vivre dans les îles Canaries, vous avez une connexion Internet, ça marche. Vous voulez vivre en van, vous avez une connexion Internet, ça marche. Vous pouvez vivre de votre e-commerce en étant en van. C'est le gros avantage, en fait. Et c'est automatisable. Tu nous as montré tout à l'heure une boutique qui ne fait pas beaucoup d'argent sans passer une seule heure dessus. C'est une question de général. Combien ici qui regardent ce live ont passé 50 heures, 60 heures par semaine à bosser sur des trucs qui n'ont pas marché ? Et toi, tu nous montres un truc, tu ne travailles pas, ça marche. Ouais, bien sûr. Bien sûr, il y a eu un travail au démarrage. Il faut toujours un travail au démarrage, mais après, ça s'automatise. En fait, avec les systèmes que je vous partage dans le programme, c'est pour ça que les gens qui vont rejoindre vont avoir un avantage complètement fou sur toute la concurrence. Donc, hop, je vous remets les chiffres. C'est que vous avez accès à un système qui vous offre énormément de temps. Donc, le temps au démarrage, on vous enlève le temps de la recherche produit, on vous enlève le temps de faire votre boutique, on vous enlève le temps de comprendre le business. Vous avez juste à suivre la méthode et à lancer. Et vous avez un avantage sur tous les gens qui vont avoir l'ego de se dire oui, au final, bon, moi, je peux aller sur YouTube. Oui, au final, je sais déjà. pour moi... Et encore, un avantage encore plus énorme sur tous ces gens qui sont fermés d'esprit et qui vont se dire non, c'est une arnaque. Oh, c'est une arnaque. Oui, c'est une arnaque. Surtout, ne te lance pas. Et aussi, il y a des gens... Laisse-nous faire l'argent nous-mêmes. Il y a des gens aussi, Gabriel, je tiens à l'adresser aussi. Il y a des gens, ça m'arrive, qui me demandent, donc ça, surtout que mon audience, qui me demandent pourquoi est-ce que tu partages ça si ça marche vraiment ? Tu n'as pas peur d'avoir de la concurrence. Non. J'ai littéralement 7 chiffres à investir sur l'e-commerce. Est-ce qu'il y a 0,01% des gens dans l'audience qui ont ce cash disponible immédiatement à mettre pour me faire de la concurrence ? Si la réponse est oui, je n'aurai toujours pas peur de ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a 70 millions de personnes en France. Il y a au moins 500 niches en France, donc différentes possibilités de vendre des produits et encore, je suis conservateur. Il y a des milliers d'angles marketing sur des centaines de milliers de produits différents. Et là, je ne vous parle que de la France. Donc, premièrement, je n'ai pas peur de quelqu'un qui va arriver sur le marché, qu'il ait 1 000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million d'euros investisseurs, 10 millions d'euros investisseurs. Je n'ai pas peur de ça. Donc, oui, je vous permets de partager ça. Deuxièmement, pourquoi est-ce que je fais ça aussi ? Parce que ça me permet de démarrer une bonne relation. Parce que là, il y a des gens qui vont me dire 7 euros, mais c'est bizarre. Ça permet de démarrer une très bonne relation sur le business parce que pour la valeur que vous allez recevoir avec l'argent investi, vous allez littéralement voir le cerveau qui va craquer. Et vous allez vous dire « Mais attends, j'ai payé 1 000 balles des fois pour des formations qui ne m'ont pas donné le dixième de ça. » Je pense que vous l'avez vu sur live, je ne suis pas dans le dynamique de vous faire des tonnes de slides, vous expliquer des trucs, vous faire des techniques de manipulation et tout. Je vous dis honnêtement, vous rejoignez ou pas, ça ne changera pas ma vie. Par contre, ça peut changer la vôtre. Et c'est ça qui est beau. Donc, c'est pour ça qu'on le fait. Impact sur des gens, démarrer une bonne relation business. Dans deux ans, si vous êtes toujours en e-commerce, je le serai toujours. On aura peut-être des affaires à faire ensemble. Sauf que dans deux ans, vous ne serez pas débutant, vous serez peut-être quelqu'un qui a généré comme Jordan 500 000 euros. Et là, on parle. Là, on s'assoit, on dit bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour propulser ta boutique ? Comment est-ce qu'on peut t'aider ? Donc, j'ai tout intérêt à ce que vous réussissiez en e-commerce. Moi, je suis là sur le long terme et si vous n'arrivez pas à faire de résultats à 7 euros, je n'ai rien gagné. Et vous, vous n'avez rien gagné non plus, vous n'avez rien perdu. Donc, l'idée pour nous, c'est vraiment de vous pousser, de vous mettre le pied à l'étrier et de vous voir faire vos premières centaines d'euros, 200 euros, 300 euros, 500 euros par jour, 1000 euros par jour. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'on fait ça. J'aimerais ajouter deux petites choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, on a une plateforme e-commerce qui est colossale qui s'appelle Amazon. On pourrait se dire, Amazon pourrait très bien être le seul acteur sur le marché étant donné qu'il est énorme. Pourtant, on a des dizaines de milliers de boutiques e-commerce qui fonctionnent très bien. Donc, aujourd'hui, si Amazon n'est pas capable de faire de la concurrence à des petites boutiques, pourquoi on se soucierait d'autres petites boutiques ? Ensuite, quand on gagne de l'argent, on a souvent des commentaires un petit peu désagréables du genre « Mais si tu gagnes autant, pourquoi tu vends une formation ? » Écoutez, les gars, le truc, c'est que quand on gagne de l'argent, on n'a pas le même mode de pensée que des gens qui ne gagnent pas d'argent. Et quand on gagne de l'argent, en fait, on ne se dit pas « C'est bon, j'ai gagné assez d'argent, je peux arrêter ma vie. » En fait, si tu pars du principe que quand tu as gagné assez d'argent, tu n'as plus aucun besoin, tu n'as plus de but dans la vie, pourquoi tu veux gagner de l'argent, en fait ? Parce que quand tu n'as plus de but dans la vie, tu n'as qu'une envie, c'est mourir. Tu veux quoi ? Gagner un million et mourir après derrière ? Non. Ce que tu veux quand tu gagnes de l'argent, c'est investir du temps dans des choses qui te tiennent à cœur, des choses qui sont importantes pour toi. Tu veux développer, tu veux découvrir de nouvelles choses et l'argent que tu vas gagner, ça va être un levier pour découvrir ces nouvelles choses et vivre ces nouvelles aventures. Donc, de l'argent, je ne vais pas dire qu'on n'en a jamais assez, mais c'est toujours utile. Moi, je dis honnêtement, si vous étiez dans notre position et que vous aviez l'élocution, que vous aviez l'envie d'aider des gens, vous le ferez aussi. Je connais plein de gens qui font vraiment de l'argent et qui ne le font pas parce qu'ils n'ont pas envie d'aider des gens. Tu t'assoies avec eux, tu n'as rien à apprendre. Tu t'assoies avec un mec, tu vois par exemple, le gars qui fait, je t'ai parlé, qui fait 300k par jour et tout, le mec est là juste pour aspirer ton savoir. Il s'en fout, quoi. Tu vois, il s'assoie avec moi. Littéralement, il m'a dit écoute, je n'ai jamais fait d'argent en France, comment tu fais de l'argent en France ? Il ne m'a pas demandé comment est-ce que je peux t'aider, etc. Il s'en fout, tu vois. Je lui dis, mais comment est-ce que toi, tu scale à 300k ? Il me fait, c'est facile, il faut mettre plus d'argent. Tu vois ? Donc, en fait, ça dépend vraiment de toi au fond. L'argent, c'est un amplificateur. Comme je l'ai dit, 7 euros, là, c'est vraiment un cadeau. En plus, il y a l'appel et tout après, c'est un truc de fou. Donc, là, je veux vraiment m'adresser aux gens qui ont envie de changer leur vie et qui prennent les choses sérieusement et qui ont envie de se lancer. C'est entrer dans l'écosystème de ce qu'on propose. Voilà pourquoi est-ce qu'on le fait. Il y a des gens qui ne vous apprendront jamais rien. Donc, ça dépend vraiment de vous. Je suis exactement... Oui, des gens qui aspirent le cerveau, j'en ai croisé aussi, c'est désagréable. Bon, malheureusement, ils réussissent. Donc, quelque part, prendre, 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 ça marche. Mais humainement, ce n'est pas tenable. Humainement, ce n'est pas tenable. Et puis, je vais te dire un truc, ce n'est pas... Moi, je ne fais pas les choses pour ça. Je pourrais faire bien plus d'argent honnêtement, autrement. On a une question intéressante. Il y a des pays un petit peu particuliers pour les moyens de paiement comme le continent africain. Est-ce que c'est réalisable aussi là-bas ? Tout à fait. Donc là, je te donne l'astuce. Il faut que tu crées une LTD au UK ou alors une LLC aux États-Unis et tu vas pouvoir recevoir toutes les informations de boîte et t'en servir pour ouvrir ta boîte. Pour certains pays africains, ça va être compliqué d'ouvrir des banques. Donc, pour ça, il faudra que tu aies un ami ou une connaissance. Il y a des services aussi, même en France ou dans des pays européens qui vont te permettre d'avoir une carte d'identité, quelqu'un qui ouvre le compte pour toi et tout. Là, c'est vraiment pour les gens qui sont dans un pays où c'est interdit pour ouvrir une banque. Mais j'ai plein d'élèves qui sont en Afrique et qui l'ont déjà fait et c'est le moyen le plus simple à faire. Ensuite, pour acheter tes produits en Chine et les expulser en Europe, d'abord, il faut que tu aies du volume. À partir du moment où tu as du volume, dans la méthode, on te donne les ressources, les contacts de personnes qui vont te permettre de passer, de justement faire des ventes depuis Aliexpress ou Amazon, Alibaba, etc. et livrer à ton client depuis tout simplement ces plateformes-là qui vont te permettre d'aller dans les usines donc on le fait pour toi, négocier pour toi les produits, commander pour toi, expédier pour toi. Donc, expédier tes produits partout dans le monde et en Europe aussi. Et après, les moyens de paiement, c'est pareil, tu vois, si tu ouvres ta LLD ou ta LLC, Shopify te propose le Shopify Payments ou alors ta Stripe, Paypal. C'est ce que je te recommande. Tout ça, je le couvre dans le programme. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question par rapport à ce qu'on a couvert aujourd'hui ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. vous réservez, vous aurez l'appel offert. Et yes, c'est vrai, vous avez l'appel offert, prenez votre appel et dans tous les cas, on vous appellera de nous-mêmes pour voir où vous en êtes. On veut vraiment que vous réussissiez. C'est l'idée. Oui, c'est très, très important. D'autant plus que vous aurez au téléphone une personne qui a déjà l'expérience de plusieurs boutiques et qui pourra vous conseiller parce que vous, vous avez peut-être envie de vous lancer sur une niche en particulier et c'est OK, c'est OK, mais peut-être que cette personne-là pourra vous conseiller de quelque chose qui est une niche connexe à celle-là sur laquelle il y a moins de concurrence avec des produits à plus forte valeur ajoutée et que vous allez pouvoir réussir beaucoup plus vite. C'est hyper intéressant, très enrichissant. Je vois d'ailleurs que les inscriptions continuent. Je vous félicite. C'est très bien. Je suis fier de vous. Tu as les notifications, toi ? Je ne les ai pas. En fait, j'ai mon dashboard qui est ouvert à côté et les emails que je reçois qui n'arrêtent pas. C'est cool. C'est cool, c'est cool. En tout cas, l'offre, c'est ça. Je te réponds tout de suite. C'est ça. C'est cette offre-là pour la boutique. On fait tout pour toi. On fait tout pour toi. Je ne pense pas que tu aies fait beaucoup de lives et de conférences jusqu'ici pour en parler. Non. En tout cas, pour parler de cette offre-là. J'ai fait un live au lancement sur mon Instagram. J'ai fait une vidéo-annonce pour la mise à jour qu'on a fait en début d'année à mon audience en privé par mail. Et là, vu qu'on a refait encore une mise à jour pour la mi-année, juste avant la dernière période de l'année, le Q4, qui est la période où vous allez faire vraiment un monstre de vente. Là, c'est avec toi. Dans mon historique de conférence, je n'ai pas fait un live vraiment comme ça depuis au moins 2020. Ce n'est pas mon métier. Je vous dis, les gars, ce n'est vraiment pas mon métier. Si vous avez envie de chiffrer en e-commerce, vous pouvez vous aider. Si vous avez envie de faire des chiffres en live et tout, comme ça, ce n'est pas mon truc. Si vous voulez faire du cash en e-commerce, les gars, c'est... Et mesdames aussi, parce que j'ai habitué de parler avec une audience d'hommes, mais j'ai vu qu'on n'était pas avec mon audience habituelle aujourd'hui, donc ça me fait aussi plaisir. C'est une sensibilité, une approche différente souvent, et on apprend beaucoup. C'est vrai ? Sur les types de produits, il y a des types de produits que jamais je n'aurais pensé à le faire. J'ai vu un produit, un truc de ouf. Même moi qui suis un homme et qui n'utilise pas ce type de produit, j'étais comme un ouf. Je me suis dit, je vais faire une deuxième boutique, tu vois. J'ai trouvé un vernis à ongles qui change de couleur en fonction de la température. Tu l'as trouvé son scrapbook, celui-là. Mais oui ! Je l'ai vu aussi. Je me suis dit, mais c'est ouf, je veux faire une boutique. Ce n'est pas le seul produit, j'en ai vu d'autres, je me suis dit la même chose, mais je n'ai pas lancé des boutiques en même temps. Ce n'est pas tenable. Pour ceux qui galèrent avec les produits, vous allez avoir toute ma méthode dans le programme. Comment est-ce que j'utilise Scrapwave pour trouver des dizaines de produits, traquer leur vente et tout ? Franchement, on pousse le truc loin. Vous avez aussi la possibilité de prendre 20 produits qu'on a trouvé pour vous juste avant. C'est des produits backés, donc trouvés par les datas et que nous-mêmes, dans l'équipe qu'on a sélectionné, qu'on pourrait lancer et qu'on vous donne. C'est vraiment des bons produits. Il y a une personne qui demande s'il ne peut pas payer maintenant. Est-ce qu'il peut payer demain à 7 euros ? Justement, on va envoyer le replay, le temps de monter du début et de mettre la vidéo en ligne. Je vous envierai le replay par email et il y aura le lien en dessous. Par contre, l'offre ne va pas durer longtemps à 7 euros, il faut vous le dire. D'autant plus qu'imaginez, si vous êtes 200 à vouloir créer des boutiques clés en main en même temps, je pense que l'équipe va craquer. C'est ça. Mais oui, demain, ce sera... On va vous livrer la boutique rapidement. On vous livre la boutique normalement en 48, 48, 72 heures. Mais après, si vous commencez à 200 d'un coup, ce sera premier arrivé, premier service. Tu n'arrives pas à valider l'offre ? Ah mince ! Attends, on a iPhone qui n'arrive pas à valider l'offre de la boutique. Ah, on peut envoyer des messages privés via Zoom, non ? Oui, tu peux cliquer sur le titre de iPhone et normalement, quand tu cliques sur lui, tu as le direct message en rouge qui apparaît à côté de lui. Ce que tu peux faire, iPhone, c'est nous envoyer ton adresse email ou un moyen de contact pour qu'on voit ça avec toi. Oui, et puis j'ai mon équipe qui va s'occuper de ça juste après. On va prendre en charge. Pas souci. En tout cas, voilà, pour ceux qui sont intéressés, qui ont envie d'avancer en e-commerce, je pense vraiment qu'il n'y a pas mieux. Non, mais j'ai fait le tour. J'ai vu des offres e-commerce, notamment de personnes qui ont lancé le dropshipping en France il y a quelques années qu'on connaît très bien et qui réussissaient à faire des chiffres de fou, mais le problème c'était que derrière, la formation était complexe à mettre en place. J'ai eu beaucoup de retours. Le discours du vendeur, c'était même un enfant de 12 ans peut y arriver, mais à l'époque, techniquement, c'était encore assez compliqué et les élèves avaient beaucoup de mal à se lancer. Aujourd'hui, c'est terminé ça. Les outils ont évolué, ta méthode est beaucoup plus simple parce que tu as ton propre outil qui permet de faire gagner énormément de temps et d'argent derrière et tu as une équipe support qui est super autant d'un point de vue humain que de compétences donc ça match forcément aujourd'hui. Cette difficulté-là, elle n'existe plus et très honnêtement, mon fils, on a fêté son anniversaire hier de ses 14 ans, il pourrait très bien se lancer en e-commerce aujourd'hui avec la solution sans aucun problème. C'est vrai ça. Alors, je vais transférer ton email, je fais juste... iPhone, j'ai transféré ton email à mon équipe donc on va s'occuper de toi. Joël, tu nous poses la question, merci pour la disponibilité du replay, pourrait-on continuer de poser nos questions après la fin de la conférence, etc. Rejoins le programme et puis après, on va t'appeler comme je t'ai dit et tu pourras poser tes questions et voir comment est-ce qu'on peut t'aider en live en fait, voir comment est-ce qu'on peut t'aider. C'est ça. Là, vraiment, l'appel que vous allez réserver, il y a un petit calendrier, c'est même pas un cycle calendrier, etc. Vous réservez votre créneau d'appel qui est le plus optimal pour vous et vous allez pouvoir poser toutes vos questions et le temps que votre rendez-vous arrive, notez vos questions sur un petit carnet et comme ça, vous serez sûr de ne pas oublier. Donc voilà. Je pense qu'on est bon ? Oui. Donc félicitations pour toutes les personnes qui ont rejoint le programme d'Axel et qui vont utiliser l'outil et la méthode. Moi, je vais faire un retour aussi au fur et à mesure de ma propre boutique. Je vous enverrai d'ailleurs bientôt le lien parce qu'elle sera en ligne certainement avant la fin de la semaine parce que j'ai voulu peaufiner. Vous savez, je suis un peu chiant. Moi, j'aime bien peaufiner les trucs. Et comme ça, vous allez voir que la boutique, elle est de très, très, très bonne qualité et que le truc est génial. Et vous pourrez aussi venir partager avec moi vos résultats au fur et à mesure de votre réussite. Et si vous êtes d'accord, je partagerai avec la communauté. Comme ça, tout le monde verra que oui, c'est possible que tout le monde a le droit de réussir, tout le monde a le droit d'être heureux et libre financièrement et qu'en vérité, c'est assez simple. Quand on veut, on peut. Ça, on va dire si c'était vraiment le cas, tout le monde le ferait. mais pas encore. Le monde le veut vraiment. Ça, la règle. si beaucoup moins de gens râlaient et criaient à l'arnaque, il y en aurait beaucoup plus qui réussiraient. Honnêtement, à l'arnaque, là, pour le coup, à 7 euros, c'est plutôt pour toi. Je ne vais pas partir, je vais nulle part à 7 euros. Ça ne fait pas le repas de ce soir. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est un investissement que vous faites sur vous, au travers de nous. Du coup, ça, c'est cool. Et vous allez voir, de toute façon, vous allez avoir la meilleure solution pour vous lancer et vraiment chiffrer. Donc, voilà. Comment est-ce qu'on fait pour réserver un appel ? Parce que Patrick a pris le programme il y a quelques jours avant que l'appel soit offert. D'accord. C'est pratiquement gratuit. Ben ouais, c'est pratiquement gratuit. C'est pratiquement gratuit. 7 euros, honnêtement, c'est moins cher qu'un paquet de cigarettes en France aujourd'hui. C'est pas pour te dire. Clairement, vraiment clairement. Patrick, tu m'enverras ton adresse email client, je la transmettrai à Excel. Yep. Et on s'assurera de booker un appel. Joli cadeau. Ben, attends de rejoindre le programme, tu vois, il y en a plein à l'intérieur. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent se lancer, vous avez le lien. Je vais prendre la boutique clé en main. Let's go, Patrick. Franchement, prenez la boutique, surtout si vous débutez et tout. On a même des personnes qui sont avancées, qui la prennent parce que gain de temps et puis tu regardes par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Honnêtement, par rapport à l'offre qu'on fait, c'est donné quoi. Donc, c'est le meilleur moyen de se lancer, le meilleur écosystème pour se lancer. Et puis, vous allez rejoindre une communauté encore. Il y a plus de 4000 personnes dans la communauté privée. Donc, vous allez pouvoir échanger avec ces communautaires. Donc, voilà, c'est vachement cool. C'est ça qui est génial aussi. La communauté aime partager. Donc, forcément, c'est extrêmement enrichissant. Je sais qu'il y a beaucoup de programmes qui font payer l'accès à la communauté en plus par un système d'abonnement. C'est vrai. Là, tu es en train de te dire « Tiens, c'est une bonne idée. » Non, elle a déjà fait et je le ferai pas parce que ce n'est pas mon métier encore une fois et je n'aime pas. Oui. J'aime pas. beaucoup d'énergie mise pour, tu vois, financièrement très peu de retours et beaucoup de responsabilités par rapport après à la gestion des fois sur la communauté. Tu as des soucis avec des éléments etc. Je fais mes boutiques. Je fais mes boutiques. Le SAV, c'est géré par notre équipe après 100% digitale. Tu vois, voilà. La boutique, une fois qu'elle est lancée, je m'assois et j'attends. Ouais, c'est... Donc, voilà. Comment donner une maître image ? Comment ? Tu commences à perdre en connexion. Oui, évidemment. J'adore esprit Axel communiste. Ah, je ne suis pas communiste moi. Oh purée ! Non, au contraire. Je suis communiste. Je ne suis pas communiste mon ami. Je ne suis pas communiste moi. Mais bon, non, après voilà, je ne suis pas dans la... C'est communautaire, oui. Communautaire, oui. mais pas... C'est communiste, non. Je suis honnête, bon là. Tu vois, Patrick, j'y rigole. Au niveau d'aider les autres. Oh non, je peux aider les autres sans être communiste. non. je ne suis pas... Non, Ça, je ne suis pas communiste. Alors, Axel est généreux, il a un esprit de partage, effectivement. Ouais. J'ai des limites à ma générosité aussi, mais voilà, je vous le dis honnêtement, c'est le meilleur moment, si vous voulez, sans blague, rejoindre et vous lancer. Voilà. On ne va pas venir chez vous le faire pour vous, à moins que vous ayez un cachet de 15 000. On le fait, mais sinon, voilà, 7 euros, c'est l'option pour vous lancer et c'est ce qui va vous faire avoir des résultats. Plus vêtements. Voilà. Yes. Bon, on va vous laisser passer à l'action, réserver votre appel et démarrer votre boutique. Nous, on va retourner à nos occupations. D'ailleurs, moi, j'ai un autre live avec le club à 18 heures, donc il va falloir que je me prépare un minimum. Tu enchaînes, toi. Oui, j'enchaîne, mais c'est bien. Je préfère ça que les journées un peu oisives. Oui, tu m'étonnes. Merci, Axel, pour ton partage et d'avoir pris le temps de venir dans la communauté pour partager tout ça. C'est une solution que moi, je ne peux pas apporter parce que je ne me sens pas légitime et que je ne fais jamais des choses que je ne maîtrise pas parce que je considère les membres de ma communauté comme un peu une grande famille et on ne fait pas de mal à la famille. Et du coup, voilà, merci pour ça. Je suis sûr que ça va générer beaucoup de bonheur et de succès et il me tarde de voir les résultats de tout le monde et de pouvoir les partager avec tout le monde. Yes. Écoute, merci pour l'invitation. Ça m'a fait très plaisir de venir vous partager ce que je sais et surtout de parler à une audience qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas l'e-commerce non plus. J'espère réellement que ça va vous aider à vous lancer, que ça vous a mis une bonne image du commerce et surtout, ça vous inspire à vous-même lancer votre propre boutique au travers de ce qu'on vous propose. Donc voilà, en tous les cas, merci pour votre présence. Merci à ceux qui décident de rejoindre également et hâte de voir vos résultats. Très hâte de vous voir évoluer et de faire le point pour les plus motivés d'ici quelques jours, semaines, mois et années parce que nous, on sera toujours là si vous l'êtes. Voilà. Yes. Je vois encore plein de notifications aux gens qui arrivent. C'est super. Bravo. Voilà. Je vous dis à très vite. Je vous envoie le replay par e-mail dès que c'est prêt et on avance ensemble. Let's go. Passez une bonne journée. Ciao les gens. Ciao. Ciao. Ciao.